Avant de donner la parole aux élus présents, mon rôle à moi, je suis Nance Leclerc, je suis facilitateur de changement, ça fait un peu plus d'un an et demi que je travaille avec la Ville de Grenoble, l'OMS et l'Agence pour l'éducation par le sport à accompagner ce travail qui se concrétise cette semaine. Ce soir, mon rôle, c'est d'être facilitateur technique, je suis un peu le maître de cérémonie à distribuer la parole et je suis garant du temps de parole, de la qualité des paroles, de la gestion du temps de la manifestation, qui se terminera à 20h30 par un temps convivial et un pot de l'amitié, comme on dit des fois, qui se passera un peu plus loin dans le bâtiment. Je vais donner la parole à Sadoc qui va pouvoir se présenter et dire ce qu'il a à dire en sachant qu'il y a une petite règle importante ce soir, c'est que toutes les paroles vont être limitées dans le temps pour permettre à tout le monde, au maximum de personnes, de prendre la parole. Donc là, je vais lancer un petit truc, vous allez voir, l'outil sera le même pour tout le monde et ce sera ça pendant toute la table ronde. Vous avez la barre orange sur le PowerPoint, elle va disparaître petit à petit. Et quand elle a disparu, ce serait bien de terminer sa parole pour laisser la place à quelqu'un d'autre. La règle est la même pour tout le monde. C'est parti. C'est parti. Eh bien, madame, monsieur, mesdames et messieurs les élus, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre maison commune. Je veux tout d'abord excuser monsieur le maire Eric Piolle qui, pour des contraintes d'agenda, regrette de ne pas être parmi nous ce soir, mais qui suit cette semaine avec une grande attention. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sadoc Bouzeyenne, adjoint au sport de la ville et à mes côtés, madame Elisa Martin, première adjointe en charge notamment des parcours éducatifs. Nous avons tous les deux le plaisir de nous joindre à cette table ronde extrêmement intéressante avec des invités au parcours et à l'expérience passionnante. Depuis 2014, notre politique sportive a pour objectif de réduire les inégalités et d'en faire un levier de bien-être et de santé pour les grenobloises et les grenoblois. Un de nos engagements qui se concrétise sur le terrain par plusieurs actions destinées à faciliter et encourager l'accès à toutes les pratiques sportives aux femmes et aux filles et agir pour faire accéder toutes et tous au sport, oui, j'ajoute encore, oui, c'est un enjeu d'égalité et de citoyenneté. Nous travaillons depuis 2014 au quotidien avec le service des sports pour développer la pratique féminine dans toutes les disciplines sportives et dans tous les quartiers de la ville et pour tous les âges. Cette semaine du sport féminin est une étape importante dans cette volonté. C'est la première fois qu'une ville organise un temps fort de sorte exclusivement d'idier au sport féminin. Cette semaine est une étape, elle est aussi le lancement d'une richesse saison autour du sport féminin, saison dont le point d'orgue sera l'accueil au stade des Alpes de la Coupe du Monde féminine en juin prochain. Je vais maintenant être court. Merci à toutes et à tous pour le travail à destination de nos jeunes sportifs que vous faites au quotidien et nous sommes ravis des résultats. Bravo pour le rayonnement sportif de notre ville et métropole. Merci à l'Agence pour l'éducation par le sport avec qui nous travaillons depuis nombreux mois et qui nous ont aidés à monter cette semaine. Merci à l'OMS, M. Barberi, son président, et toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cette semaine en lien avec des associations sportives. Et enfin, je tiens à remercier la direction du sport engagée au quotidien, à l'écoute et motivé pour la réussite de cette semaine. Merci. Une démonstration de maîtrise du temps. Vous vous êtes arrêté exactement quand ça a disparu. C'est parfait. Elisa, si vous voulez prendre la parole aussi et faire dire quelques mots. Le temps m'est compté. Sadoc, me semble-t-il, a dit absolument l'essentiel pour cette forme d'introduction ou de mise en perspective. Je pense qu'on a tous envie de vous entendre, puisque vous allez venir nous aider ou m'aider. En tout cas, peut-être que vous, vous connaissez tout ça par cœur, mais en tout cas, moi, m'aider à comprendre un certain nombre de phénomènes et puis peut-être de donner une réponse, peut-être que provisoire, à cette fameuse question qui nous est posée. Ça va comme ça ? Allez, on y va. C'est très bien. Moi aussi, j'ai un rôle d'introduction, donc je vais aussi avoir droit à mes 4 minutes. Il n'y a pas de raison que ce soit que pour les autres. Alors, pour introduire cette table ronde, le terme de table ronde a été choisi intentionnellement par le groupe d'acteurs qui a organisé cet échange. Il s'agit bien de réunir des personnes autour d'une table pour échanger d'un sujet. Donc, c'est une table ronde, pas une conférence. Ça signifie qu'on va quand même donner la parole à des témoins, comme ça qu'on va les appeler ce soir, qui sont ici et qui viendront se présenter très rapidement après. Et vous allez aussi pouvoir participer à cette table ronde en considérant que vous êtes aussi des témoins, au même titre qu'Elisa Martin, Sadoc Bouzaïenne. Tout le monde peut être témoin de cette question-là, parce que c'est une question de société qu'on voit partout. Pour participer, vous allez avoir plusieurs possibilités. Je vous dirai à quel moment ce sera possible, évidemment. C'est une table ronde où vous aurez même la possibilité, si vous le souhaitez, de venir ici pour engager la discussion avec les personnes présentes autour de la table. Si vous souhaitez prendre la parole dans l'Assemblée, ce sera possible aussi, même si c'est plus compliqué. Vous allez avoir une possibilité importante. Derrière, là-bas, il y a Anaïs et Mathieu de l'Agence pour l'éducation par le sport, qui vont pouvoir recueillir vos remarques, vos questions, vos réflexions, si vous souhaitez les partager, sans nécessairement prendre la parole au micro, et ensuite me les rapporter pour que je puisse les transmettre aux témoins autour de la table. Donc vous avez cette possibilité-là. Et puis vous avez participé un petit peu avant à une animation pour vous mettre en mouvement, commencer à échanger, à vous positionner. On terminera aussi tout à l'heure par une petite animation pour vous impliquer dans cette soirée et aussi dans cette question du sport féminin. On va lancer la table ronde juste pour contextualiser. J'ai terminé, donc je ne peux pas... C'est pas ce que je voulais faire. Je ne bougez pas, je reviens en arrière. Donc, lancer la table ronde, dans le contexte, c'est une des étapes, une des actions qui vont avoir lieu dans la semaine, je pense que tout le monde a peut-être vu le programme, mais je vous invite à remettre le nez dessus. Il réapparaîtra aussi à la fin, des actions qui ont lieu quasiment tous les jours, avec en point d'orgue, samedi après-midi, à la Bifurque, le Festival des Sports. Juste pour revenir sur la démarche, c'est donc une implication, une intention de la ville de Grenoble, de mobiliser des acteurs locaux pour réfléchir à cette question-là, réfléchir à la question, mais aussi réfléchir à ce qu'il est possible de faire entre nous, mais aussi faire pour transformer les pratiques de manière plus générale dans le milieu du sport. Il y a eu une enquête au départ, il y a eu une année de réflexion pour poser des pistes sur la table, et ensuite, cette année, c'était la concrétisation. Donc, il y a des groupes de travail, d'acteurs locaux, qui se sont réunis pour construire des actions. C'est le résultat, ce soir, d'une de ces démarches-là. Pour le sujet dont on va parler ce soir, avant de laisser les témoins se présenter, on va commencer par une petite vidéo. Oups, ne bougez pas. Il faut qu'elle se lance. Voilà. Une petite vidéo, je vous laisse l'écouter et la regarder. En entraîneur, ce qui est hyper important, c'est de s'adapter à la personne que tu as en face de toi. Donc, la personne, elle est garçon, elle est fille, elle vient d'un milieu aisé ou, contrairement, un milieu en difficulté, mais on s'adapte tout le temps, en fait, aux gens qu'on a en face de nous. Et moi, je pense que l'approche qu'on doit avoir, il me semble que c'est celle qu'on a eue, c'est celle-là. C'est de se dire qu'on a des personnes et qu'en tant qu'entraîneur, tu dois t'adapter. Moi, je l'ai dit lors d'une formation à l'INSEP, où, en effet, le travail, c'était d'essayer de réfléchir, justement, à un groupe de filles, quel fonctionnement par rapport à un groupe de garçons, etc. Et c'est vrai, je me souviens d'avoir levé la main, d'avoir dit à un moment, mais attendez, il y a certains garçons qui sont sans doute plus filles et des femmes qui sont sans doute plus mecs dans les codes, quoi. Donc, en fait, c'est complètement net, je trouve, de mettre des catégories vraiment comme ça, quoi. Alors après, bien sûr, il se trouve que ce groupe de femmes a certaines caractéristiques. Voilà, les 23, là, qui sont avec nous en ce moment, elles ont certaines caractéristiques, mais qui sont de leur groupe. Et je suis persuadé qu'on change 4-5 filles, le groupe aura sans doute d'autres caractéristiques. Et moi, je pense qu'il faut plutôt être en éveil par rapport à ça, faire attention aux personnes qu'on a, enfin, plutôt que de rentrer dans des grandes catégories et des clichés. Il faut être en éveil par rapport à ça. Alors, cette vidéo, c'est aussi l'occasion de valoriser un travail qui a été fait, un travail conséquent, énorme, qui a été fait par des personnes de ces groupes-là, des acteurs locaux, avec le soutien de l'Agence pour l'éducation par le sport aussi techniquement, d'aller rencontrer des acteurs de l'encadrement sportif ou des sportifs, ou des sportives, vous en verrez plus tard, et de recueillir leurs paroles pour venir nourrir les échanges et les réflexions de ce soir. Donc, on les remercie chaleureusement pour leur contribution. Je vais maintenant inviter les témoins à venir autour de la table pour se présenter. Alors, pendant qu'elle s'installe, pour vous prévenir, nous ne leur avons pas donné avant les questions, le déroulement, pour justement qu'il y ait de la spontanéité dans les échanges. Et là, le défi que je leur lance, c'est donc de vous présenter en trois minutes en réaction par rapport au sujet ou par rapport à cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous pourriez dire qui parle de vous par rapport à ce sujet-là en trois minutes ? Vous allez voir, il y a le petit témoin. Et on va commencer par Cécile. Vous avez des micros. Vous avez trois micros qui traînent. Je vous laisse prendre celui-là. Je vais vous mettre là-bas. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas encore lancé. Alors, il y a deux questions, en fait. Je vais commencer par la première. Qui je suis ? En fait, tout est écrit. C'est long, mais je vais le redire. Je suis maîtresse de conférence à l'Université de Lyon 1, plus particulièrement à l'UFR STAPS, la structure universitaire qui forme au métier du sport à l'Université de Lyon 1. Je suis spécialiste des questions d'études de genre en interaction avec les questions sportives. J'ai démarré ce thème de recherche il y a 20 ans dans mes propres travaux de recherche sur les femmes alpinistes. J'étais à Chambéry à ce moment-là, donc je suis tout près d'ici. Donc, sur l'histoire des femmes alpinistes. Et puis, en étant recrutée à Lyon, j'ai ensuite gardé ce thème d'études pour m'intéresser à d'autres activités sportives. L'escrime, j'étais moi-même escrimeuse quand j'étais plus jeune, donc je me suis forcément intéressée à ma pratique. Je me suis intéressée ensuite au rôle de l'éducation physique et sportive, donc à la dimension scolaire du devenir homme et du devenir femme et du devenir sportive ou du devenir sportif, la façon dont l'école participe aussi à ces catégories qui nous ont déjà été présentées. Et puis, pour finir sur cette description formelle, institutionnelle, je suis donc responsable depuis deux ans maintenant à l'Université de Lyon 1 d'un tout nouveau parcours de master, unique en France et même au-delà, unique en Europe aussi, qui s'appelle le parcours égal apostrophe APS, on l'appelle égal APS, qui signifie égalité dans et par les pratiques sportives et qui forment donc, certains et certaines de ces étudiants sont ici dans la salle, qui a pour ambition de former des cadres du monde sportif qui seront sensibilisés, formés à la question de l'égalité entre les sexes et entre les sexualités dans le monde sportif. Donc, ils deviendront des conseillers et conseillères, qui deviendront des chargés de mission autour de ces questions de développement du sport avec ce filtre de lutte contre les discriminations de sexe et de sexualité. La deuxième partie de la question qui renvoie en fait à la réponse du collègue, elle est complexe et je pense qu'elle va être au cœur de ce qu'on va aborder pendant toute la soirée. C'est au final, ce collègue nous dit il faut s'adapter à la personne et tout de suite, dans les réponses qu'il nous donne, il dit il faut s'adapter aux filles, aux garçons, aux classes populaires et aux classes plus bourgeois. Donc en fait, immédiatement, il y a un mode de catégorie qui apparaît et on voit tout de suite que les deux principales catégories qui l'actionnent, c'est celle de la catégorie de sexe, de l'assignation de sexe qui est hyper importante et puis de la catégorie sociale. Et pourtant, à la fin, et je finis par la fin, il nous dit il faut casser ces catégories. Voilà, donc là, effectivement, je crois qu'on va être au cœur du débat. Il n'existe pas une personne mais des personnes, il n'y a pas une femme ou la femme mais des femmes, des hommes avec une énorme variété de caractéristiques mais on en reparlera. Près ? Parfait. Parfait. Alors la parole va être à Nathalie Janvier quand vous voulez. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Nathalie Janvier, donc moi je suis professeure de PS donc confrontée aussi à ce dilemme par rapport à ce métier. j'ai été pendant 12 ans élue à la Fédération française de rugby où sur le comité directeur de 36 personnes nous étions deux femmes donc très sensibilisées par ce problème de représentation féminine. J'ai eu la chance pendant ces 12 ans d'accompagner l'équipe de France féminine. Alors je dirais pour faire une petite boutade très souvent dans les aéroports lorsque nous partions avec l'équipe de France effectivement nous étions que les épouses des joueurs et non pas des joueuses. Bien évidemment puisque le rugby ne peut pas se conjuguer au féminin. Donc cette expérience-là lorsque j'ai été entre guillemets je dirais remplacée par le collègue qui a parlé m'a fait réfléchir beaucoup m'a fait m'investir parce que le constat que je pouvais faire en tout cas c'était de voir que peu de femmes s'investissaient. Mais le dire c'est une chose agir contre en est une autre. Donc j'ai décidé de m'engager et je me suis engagée au sein de Femix Sport qui est une association qui a été nationale qui a été créée en 1999 suite aux assises du sport par Marie-Georges Buffet et donc nous sommes aujourd'hui tête de réseau national auprès du ministère pour travailler justement sur l'égalité homme-femme et construire je dirais ce qui peut être le modèle de demain entre l'égalité homme-femme voilà donc effectivement ça peut paraître paradoxal pourquoi j'ai été engagée dans le rugby mais tout simplement moi je suis handballeuse d'origine j'ai fait aussi de l'athlétisme mais le sportco m'a très vite attirée ma route m'a fait croiser quelqu'un qui pratiquait le rugby donc je me suis engagée en tant que dirigeante au niveau départemental puis territorial et paradoxalement j'ai envie de dire pendant ces 12 ans les gens qui m'ont plus mis de frein n'ont jamais été les hommes mais les femmes voilà merci Nathalie alors c'est ta Myriam c'est parti oui donc bonjour à tous donc je suis Myriam Chomaz je suis anciennement boxeuse donc j'ai été boxeuse en sabbat boxe française une discipline où il y avait une représentation des filles voilà qui était déjà assez conséquente et puis après j'ai basculé en boxe anglaise où j'ai été en équipe de France et là c'était le début d'une histoire c'est pas la préhistoire c'est les années 2000 parce que là à l'époque avant 2000 on entraînait pas du tout les filles puisqu'on était interdites de pratiquer la boxe trop dangereux bien sûr pour nous pauvres femmes que nous sommes donc voilà donc j'ai vécu cette expérience vraiment avec la fédération française de boxe jusqu'à devenir cadre technique et moi-même encadrée donc j'ai encadré on m'a mis sur les équipes de France devinez féminine bien entendu et espoir bien vu mais malgré tout de temps en temps je suis partie pour rendre service à la fédération au dernier moment encadrer les hommes donc je suis partie en Algérie par exemple avec l'équipe de France masculine mais pareil quand j'arrivais sur place on pensait que j'étais la kiné et du coup j'étais un peu l'attraction dans le coin parce que quand j'étais dans le coin tout le monde regardait comment c'était possible que je puisse conseiller des hommes donc voilà donc ça c'est la première partie et sur ce qui a été dit auparavant donc en tant que boxeuse je vraiment pour moi on doit s'entraîner quand on dit entraîner hommes et femmes comment on entraîne est-ce qu'on entraîne de la même façon je pense qu'il peut y avoir des choses un peu différentes mais là où il faut faire attention c'est que des fois par précaution par surprotection on pense qu'il faut entraîner différemment les hommes et les femmes là par exemple on s'aperçoit aux Jeux Olympiques que les femmes ont encore le casque sur le ring alors que les garçons ne l'ont plus et là on s'interroge chaque fois avant on ne pouvait pas faire de course de longue distance on n'était pas fait pour ça aujourd'hui encore on nous met un casque voilà arrêtez de nous surprotéger on est des femmes on choisit notre activité et ça c'est un petit peu ce que je voudrais faire qu'on fasse attention quand on dit oui il ne faut pas entraîner les garçons comme les filles ou les filles comme les garçons de faire un peu attention à ça et c'est vraiment aussi de dire oui on a des individus et avant même de savoir si c'est un homme ou une femme de savoir quelles sont ses attentes merci Myriam il te reste quelques secondes si tu veux il me restait quelques secondes tant que ça n'a pas disparu tu peux y aller voilà les choses spécialement mais du coup je pense qu'il y aura d'autres choses à dire derrière mais sinon oui je reviens de Cuba et par exemple à Cuba qui est un grand pays de la boxe les filles ont été encore interdites de boxe il y a très peu de temps et quand on va en Thaïlande une fille qui monte qui va aller sur un ring il faut qu'elle passe sous la première corde en soumission aussi dans cette activité donc la boxe est très marquée par on ne veut pas de femmes et là bon ça évolue mais il y a encore plein d'endroits où il y a un grand combat à faire on en a fait on a fait un grand pas mais encore bien du chemin à faire merci Andrea alors moi c'est Andrea Spider Lilith parce que je fais du roller derby et du coup on a des noms de derby je fais du roller derby depuis 7 ans 8ème année j'ai commencé à faire du roller derby parce qu'avant je faisais du kung fu et en fait quand on fait du kung fu on est quasiment qu'avec des hommes en tout cas là où j'étais moi et à chaque fois on nous disait non mais quand vous faites les pompes faites-les sur les genoux ce sera plus simple ouais mais en fait moi je m'en fous que ce soit plus simple en fait du coup je suis allée vers le roller derby parce que c'était un sport qui était féministe et qui se voulait justement être un sport de contact donc qui peut rejoindre un peu des choses qu'on peut avoir dans la boxe même si ça a vraiment rien à voir sur le track mais un sport de contact pour les femmes qui est fait par des femmes pour les femmes et c'est pour ça que j'ai débarqué dans cette équipe là et que je m'y suis vraiment attachée et c'est aussi la même raison qui m'a amenée à coacher parce que du coup je coache depuis 5 ans maintenant parce que quand je suis arrivée dans l'équipe on cherchait un coach et du coup toutes les filles disaient il faut qu'on trouve un coach un coach un coach et en fait je leur ai dit peut-être qu'on peut trouver une coach et elles m'ont dit ben non il faut que ce soit un mec qui nous coache du coup j'aurais dit ben non ça peut être une fille aussi une femme c'est pas forcément un homme qui doit nous coacher et du coup il s'est trouvé qu'on a trouvé un coach à ce moment là mais du coup j'ai été voir les équipes autour et du coup j'ai été coacher Chambéry et du coup j'ai commencé en jouant à Grenoble d'aller commencer à coacher Chambéry et depuis j'ai pas arrêté de coacher et de jouer et par rapport à donc ce qu'il disait tout à l'heure un truc que je voudrais faire remonter aussi c'est que entraîne-t-on une fille différemment d'un garçon il y a aussi tout un tas de personnes qu'on met pas dans ces catégories là c'est toutes les minorités de genre c'est à dire les personnes intersexes les personnes transsexuelles qui ont aussi des parcours différents qui sont existantes dont on parle jamais parce qu'on met toujours en opposition les filles et les garçons mais en fait il y a plein de gens qui sont entre en fait il y a plein de gens qui sont ni filles ni garçons qui sont ni hommes ni femmes et en fait ben faut aussi les prendre en compte et si on se dit juste ben elle c'est une fille donc je vais la coacher comme ça lui c'est un garçon je vais la coacher comme ça ben on oublie tout un panel de personnes et je trouve ce qui était vraiment très intéressant dans ce que la personne a dit c'était vraiment cet aspect de c'est une personne qu'on a en face de nous et du coup on va la coacher en tant que cette personne là et du coup on va s'intéresser à qui elle est quel est son parcours quel est son passé quel est son passif et quelle est sa musculature quel est tous ces éléments là qui vont faire qu'on va la coacher différemment parce qu'en fait il y a plein de filles qui sont bien plus fortes que des hommes et plein d'hommes qui sont bien plus fortes que des femmes mais en fait ça dépend vraiment de la personne et encore nous dans le sport qu'on est comme je vous disais c'est féministe donc c'est vraiment un sport majoritairement féminin mais il y a quand même des hommes qui en font et quand on a des éléments qui sont en mixité et bien les hommes disent non mais je vais pas taper fort parce que t'es une fille non mais en fait je suis meilleure que toi donc si tu me tapes pas fort tu vas tomber en fait du coup il y a vraiment ce truc là et on l'entend à chaque fois dès qu'il y a un truc en mixité on entend cette réaction de non mais t'es une femme je vais y aller doucement pour te protéger et je rejoins complètement ce que disait Myriam tout à l'heure en fait stop je vais me protéger toute seule du coup laissez moi faire je vais me débrouiller vous inquiétez pas pour moi donc voilà merci bon on vient à deux je fais aussi partie des cannibales marmottes donc moi c'est Chris free fall comme nom de roller derby donc coach aussi chez les marmottes et joueuse avant le roller derby j'ai pratiqué plein plein de sports enfin voilà ma vie a commencé par un tutu bien sûr comme pas mal de filles j'imagine ça m'allait pas du tout d'ailleurs donc je me suis vite tournée vers le judo et finalement quand j'ai commencé le judo j'étais tout de suite enfin comme a pu le dire Andréa on fait les choses on demande moins de résultats enfin tu cours tu vas courir moins tu vas faire moins de pompes tu vas faire moins de choses donc moi je me suis toujours considérée un peu finalement comme un gars parce que j'étais capable de le faire donc ça a amené plein de choses plein de choses qu'on va débattre après après j'ai fait du ski j'ai été skieuse à haut niveau en freeride à cette époque là il n'y avait pas beaucoup de femmes d'ailleurs je faisais que des podiums parce que j'étais toute seule après ça a évolué quand même mais j'avais pas de coach en fait et donc j'ai découvert le roller derby juste après le freeride et là j'ai découvert le sport collectif et en fait j'ai découvert un sport où la fille avait sa place on me disait pas toi tu fais un sport de gars en fait bah non en fait parce que le roller derby en fait c'est un sport de femmes ça a commencé par là en fait ça a commencé par des équipes féminines et c'est ça qui est important et c'est ça qui m'a plu dans le roller derby c'est vraiment j'ai ma place et donc je suis devenue coach de par mon expérience sportive et le fait aussi de pouvoir transmettre ça et le savoir et je pense que ce sport là amène plein de confiance et plein de les gens trouvent leur place et se disent on est capable et en fait il y a pas mal de filles donc il y a des équipes masculines qui se sont créées nous on reste quand même une équipe exclusivement féminine pour justement laisser la place à toutes ces filles en fait qui justement se sentent pas bien à côté d'un homme à cause du système et je pense que le problème le vrai problème en fait ça vient de tellement 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 d'avant enfin à la base les jeux olympiques on avait pas le droit les femmes n'avaient pas le droit de venir on disait que c'était pour les mâles c'était les mâles c'était tout à fait et en fait c'est venu super tard et donc forcément en fait on a des lacunes parce qu'on est éduqué comme ça mes parents m'ont éduqué aussi comme ça m'ont emmené vers des sports féminins et je pense que la bataille le cheval de bataille qui est actuel il est très important mais combien de temps il va durer donc moi c'est vraiment un peu ma crainte c'est ok c'est actuel c'est bien on met en avant la femme en ce moment c'est bien politiquement parlant c'est super intéressant mais j'espère que ça va durer jusqu'à ce qu'il y ait justement quelque chose d'équitable entre les femmes et les hommes merci Chris ça fait déjà de la matière les présentations sont faites de ce côté-ci alors on va pas faire la même chose avec tous les témoins que vous pouvez être si ce n'est que vous allez pouvoir avoir la parole je voudrais revenir sur les petits bouts de papier que vous avez récupéré à l'entrée tout à l'heure vous avez deux tailles de papier vous avez des petits morceaux de papier des morceaux un peu plus grands je vais vous demander tout de suite je vous laisse 30 secondes pour ça ou même pas 20 secondes sur le plus grand des bouts de papier dans un coin celui que vous voulez peu importe vous marquez une lettre une lettre de l'alphabet celle qui vous vient celle qui vous inspire et vous mettez ensuite ce papier de côté pour les petits morceaux de papier il peut y en avoir d'autres si vous en voulez d'autres vous faites signe à Mathieu et Anaïs qui se sont répartis de chaque côté l'idée c'est que vous puissiez marquer dessus une question que vous souhaitez poser une remarque que vous souhaitez faire si vous ne vous sentez pas de prendre la parole avec le micro vous pouvez le faire au début vous allez voir il y a trois parties vous pouvez leur faire passer et eux ils vont me les faire passer pour que je puisse les partager avec les témoins quand ce sera possible je vous le ferai signe vous aurez aussi la possibilité de venir rejoindre les témoins autour de la table comme je suis là par exemple et de pouvoir discuter avec elles voilà on va commencer par la première partie il y en aura trois je vous mets ça un petit peu dans le cerveau pour qu'il n'y ait pas de confusion on va commencer par réfléchir et échanger sur la question ensuite on réfléchira un petit peu aux enjeux autour de ces constats pourquoi ces constats et on terminera par des échanges sur des pistes d'action des leviers pour agir et transformer les choses voilà donc je vous le dis maintenant parce que si vous avez envie déjà de réfléchir aux pistes d'action soyez patient ça viendra comment ça va se dérouler les trois parties dans quelques jours je vais appuyer sur le bouton et on va lancer une petite vidéo encore d'un témoignage d'encadrants ou de sportifs sur cette question là en lien avec la partie et ensuite vous aurez la possibilité de vous exprimer soit de noter sur les bouts de papier si vous ne voulez pas prendre la parole soit prendre un micro je vais me déplacer avec le micro pour poser des questions ou vous exprimer et une fois qu'on aura recueilli pendant quelques minutes vos expressions je vais donner la parole aux témoins qui vont pouvoir réagir donner leur point de vue voire même des informations des apports des expériences voilà et ce sera comme ça sur les trois parties c'est ok pour vous ? ça m'a l'air c'est parti je trouve que les femmes peuvent avoir les compétences égales aux hommes et peuvent apporter une forme de sensibilité ou une compréhension que les hommes n'ont pas forcément au niveau de la jambe féminine sur le physique forcément sur le tir je ne pense pas mais sur le physique forcément ne serait-ce qu'en termes de quantité on n'est pas capable d'en faire autant que les hommes ça a du sens après sur la qualité sur le contenu des séances je pense qu'on a quand même un entraînement similaire aux hommes je pense que ce qui détermine plus c'est la personnalité de l'entraîneur plus que finalement les compétences qu'on soit fille ou garçon on est capable d'avoir la même valeur pour entraîner après il y a des questions plus personnelles peut-être sur on peut plus facilement se mettre à la place d'une adolescente quand on est femme pour des raisons qui sont extra sportives mais autrement je pense que c'est comme tous les métiers une femme peut être aussi compétente qu'un homme et vice-versa fin de cette petite vidéo introductive vous avez la parole si vous souhaitez faire des poser des questions mettre des réflexions sur vos bouts de papier vous pouvez le faire si vous souhaitez réagir sur cette question des constats ou raconter un certain nombre de choses vécues je suis là je peux vous donner la parole je vais même prendre l'autre micro sans fil qui marche très bien est-ce que quelqu'un souhaite réagir ou témoigner ? juste une réflexion à un moment donné à un moment donné où je faisais beaucoup de sport donc il y a très très longtemps je suis passée d'un entraîneur homme à une entraîneur femme et avec l'équipe la majorité de l'équipe on s'est dit on doit vraiment devenir mauvaise avant on avait un entraîneur homme et maintenant c'est une femme qui va nous entraîner j'ai un peu honte de ça maintenant mais sur le coup c'est vrai que ça a été une des réactions qu'on a eues alors c'est juste une remarque mais c'est vrai que ça a été assez naturel comme réflexe à cette époque là il y a 30-40 ans donc ça a beaucoup changé est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ? poser une question ou raconter pour vos petits bouts de papier si vous écrivez des choses dessus vous n'hésitez pas à faire signe à Anaïs et à Mathieu pour les récupérer c'était juste une remarque pour dire que c'était peut-être en tout cas pour l'instant dommage que ce soit que des femmes qui aient parlé et je voulais juste demander si après il y avait des hommes qui étaient interviewés etc ou pas du tout oui le premier était un homme sur les témoins oui par contre ça va être un peu compliqué mais sur le premier que vous avez vu en vidéo c'était un homme Olivier défend moi quand je vois la composition de la salle la composition de la salle c'est plutôt que les hommes et comment se fait-il à partir du moment où on aborde les enjeux du sport féminin qui sont quand même globalement plutôt pas là si on avait abordé à cet instant la composition de la formation et la formation qui a été le sport comment elle représente le sport ? je ne sais pas je pose 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 très bien la parole est-ce que derrière vous entendez qui fait de la boxe ça m'a scotché j'ai cru entendre qu'en France la pratique de la boxe c'était interdite jusqu'à quel moment ? jusqu'en les années 2000 d'accord bonsoir tout le monde on a parlé de biathlon à l'instant je suis entraîneur de biathlon pendant 8 ans donc je tenais quand même à rappeler que le biathlon c'est une épreuve où on a les seuls à avoir un relais mix au niveau des Jeux Olympiques donc voilà je pense que ça serait une piste à trouver et à mettre en place pour l'ensemble des épreuves l'athlétisme et autres on reparlera sur la partie 3 moi c'est plus un point par rapport à la dernière vidéo qui a été faite de savoir si la jeune femme elle parlait de la différence en d'être coachée par un homme ou par une femme je trouve qu'on évoque pas beaucoup la question de l'âge parce que je trouve qu'en tant qu'adulte moi que je me fasse coacher par un homme ou par une femme finalement il n'y a pas beaucoup de différence parce que j'ai les moyens de parler de me défendre et de dire ce que je recherche dans le sport alors que je trouve que quand j'étais plus jeune mes coachs hommes se permettaient des choses d'un point de vue autorité que je suis pas sûre que les coachs que j'ai eu en tant que femme se permettaient après c'est peut-être dans ma pratique personnelle mais que je trouvais qu'il y avait un incendant plus fort avec les coachs hommes qui pouvaient se permettre si on faisait pas assez de pompes moi je faisais du hand on nous lançait les ballons dans la poitrine enfin des trucs qui aujourd'hui jamais je permettrais parce que je me sens de parler et de me défendre mais je trouve que quand on est plus jeune on n'a pas on nous écoute pas autant aussi alors ce que je vous propose c'est qu'on passe à la phase de donner la parole aux témoins ici en réaction par rapport à la problématique au sujet posé et aussi par rapport aux expressions qu'il y a là de commencer à échanger à donner votre point de vue évidemment pendant cet échange là si vous souhaitez prendre la parole après que les personnes se soient exprimées vous me faites signe et puis on va organiser ça qui souhaite commencer ? je lance le chrono aussi donc c'était juste pour réagir par rapport à ce que tu as pu vivre je pense que c'est l'entraîneur qu'il soit homme ou femme ce qui se passe c'est pas on travaille là dessus aussi au ministère des sports et ainsi de suite justement sur l'influence que peut avoir l'entraîneur sur les entraînés et dans tous les cas c'est homme ou femme ça doit pas se passer donc c'est plutôt dans les savoir-être de l'entraîneur qu'il soit homme ou femme justement les limites qu'il doit savoir aussi se mettre donc c'était juste pour réagir là dessus et moi dans les équipes de France j'ai été souvent entraînée par les hommes mais on nous mettait les hommes qui étaient vraiment en fin, fin, fin de parcours c'est à dire juste avant de partir à la retraite et ça c'était alors nous on n'avait pas des femmes qui nous encadraient mais des hommes qui étaient vraiment alors on aurait pu dire on bénéficie de leur expérience mais c'était plutôt il fallait qu'ils finissent ils font les hommes les juniors et puis ils finissent par les femmes et après on a fini la carrière et c'était un peu comme ça du coup moi je voulais réagir sur deux choses la première par rapport à ce que tu as dit au fond par rapport à la présence des hommes ici moi je suis très heureuse qu'il n'y ait que des femmes autour de cette table d'un point de vue simple c'est que je connais pas les chiffres mais comme on voyait tout à l'heure je pense que 90% des personnes qui coach sont des hommes en tout cas dans le roller derby comme on vous expliquait c'est un sport de femmes sur l'ensemble des équipes françaises je pense qu'il y a une centaine d'équipes françaises il doit y avoir deux ou trois équipes qui sont coachées par des femmes et du coup ça montrait la représentativité alors certes il y a des femmes qui vont coacher les équipes masculines mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'équipes masculines qui du coup décident de ne pas se faire coacher par des femmes qui décident de ne pas se faire coacher tout court de se débrouiller parce qu'ils sont suffisamment forts pour se débrouiller tout seul en tout cas je vois vraiment cette représentativité où il y a très très peu de coachs femmes par rapport aux coachs hommes et du coup je trouve ça vraiment important qu'il n'y ait que des femmes ici pour parler de ce sujet là pour pouvoir amener aussi parce que je pense que ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont des femmes c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de représentations du fait qu'il y ait des coachs féminines donc nous c'est un des choix qu'on a fait à Grenoble dans notre équipe c'est qu'en fait on n'est que des femmes qui coachent et c'est que des joueuses qui coachent et en fait on s'auto-coach donc on s'apprend les unes les autres à coacher pour aussi apprendre à chaque personne qu'en là d'être joueuse et de pouvoir assurer en tant que joueuse elle peut aussi assurer pour transmettre ce qu'elle sait parce que souvent ce qu'on a eu beaucoup comme retour quand on a commencé à dire aux filles allez-y vous êtes capables d'apprendre des choses c'est non mais moi je ne suis pas capable de le faire un homme sera beaucoup plus capable de le faire que moi moi je ne peux pas expliquer je ne sais pas faire en fait si elles savent le faire mais juste elles n'osent pas prendre confiance de le faire parce que depuis qu'on est enfant on nous apprend qu'en tant que femme il y a d'autres gens qui sauront mieux faire que d'autres il y a d'autres gens qui peuvent le faire à notre place il y a des gens qui peuvent et que nous on ne sera pas forcément capable de le faire et du coup là nous ce qu'on a essayé d'instaurer c'est justement ces choses de non en fait tu es capable déjà tu sais des choses donc ça veut dire que ça tu es capable de l'expliquer et il faut que tu prennes le temps d'apprendre à l'expliquer mais n'importe qui est capable d'expliquer des choses qu'elle connaît et du coup on est vachement poussé à ce truc là pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui coachent de ce niveau là et du coup on essaie de faire attention d'être vraiment dans le comme on disait la personne et pas au niveau sexuel est-ce que tu es une fille donc tu ne seras pas capable parce que tu n'as pas appris par contre c'est clair qu'on le voit dans toutes les personnes qui viennent ou dans nos expériences personnelles vraiment ce truc où tout le monde a eu à des moments des moments où en fait quand elles ont été coachées on leur a dit non mais vas-y tranquille que ce soit des hommes ou des femmes qui leur aient dit des pompes sur les genoux parce que ça c'est le truc qu'on a le plus entendu ou tu n'as pas besoin de courir aussi longtemps que les autres ou tu n'as pas besoin de ce qui fait comme disait Chris tout à l'heure quand tu te retrouves au collège à devoir courir tu as un 20 sur 20 alors que tu as couru 10 minutes de moins que ton pote à côté qui lui a un 17 parce qu'en fait tu n'as pas besoin de courir plus loin et donc tu vas aller chercher moins loin donc essayer de se mettre des objectifs et on essaie vraiment de pousser à se dire c'est tes objectifs par contre tu essaies toujours d'aller un peu plus loin là-dessus par rapport à tout ce qui vient de dire je crois qu'on est obligé de s'appuyer sur des chiffres c'est bien aujourd'hui on a ce constat là oui il y a plus il y a plus il y a plus mais plus ça veut dire quoi plus et je crois qu'on est obligé de s'appuyer là-dessus et je crois qu'il faut faire appel aussi il y a quelque chose qui a vraiment évolué qui nous a permis d'évoluer même si c'est doucement ce sont les plans de féminisation les plans de féminisation en 2007 on a commencé à demander aux fédérations sportives d'avoir un état des lieux objectifs avec des chiffres à l'appui donc là ça a été je pense l'un des points de départ sur notre évolution dans l'encadrement notamment en 2012 ces plans de féminisation ils ont fait partie des contrats d'objectifs donnés par le ministère des sports et là les fédérations n'ont pas pu y échapper dans ces plans de féminisation il y avait différents axes sur ces axes c'était le développement de la pratique féminine c'était la féminisation des instances fédérales et des concentrées c'était la féminisation des instances arbitrales et d'encadrement c'était la féminisation de l'encadrement technique et Myriam pourra rebondir là-dessus tout à l'heure et c'était aussi favoriser l'accès au haut niveau féminin donc là en tout cas ça a été vraiment un point de départ pourquoi ? parce qu'il coïncidait avec ce que vous disiez madame tout à l'heure aussi le retour du ministère des droits de la femme et donc il y a eu une politique interministérielle qui nous a permis de nous engager sur ce débat-là et d'aller sur l'égalité homme-femme aujourd'hui quand on dit mais pourquoi il n'y a que des femmes pourquoi il n'y a que des hommes qui entraînent on fait le constat à la tête des fédérations au niveau technique ce qui gère je dirais les programmes comment on pourrait l'expliquer enfin la formation des encadrants etc. sur les DTN aujourd'hui rien que déjà sur les présidents de fédérations combien de présidente de fédérations sportives combien une fédération olympique sur les 131 devinez laquelle les scrim pourquoi alors quand vous parlez avec Isabelle Lamour elle vous le dit Isabelle elle vous dit moi la première fois que j'ai été élue je m'en cache pas j'étais la femme de Jean-François Lamour par contre sur mon deuxième mandat j'ai été réélue pour mes compétences au niveau des DTN de la direction technique nationale qui s'occupe de la formation des encadrants aujourd'hui sur les fédérations nous n'en avons que 12 et même 11 puisque la gym vient d'être débarquée donc 11 DTN ça fait quand même pas beaucoup donc il y a plus de 100 fédérations donc ces chiffres là ils font mal quand même alors vous avez tous peut-être entendu parler des cadres techniques depuis deux jours puisque c'est le coup de hache 18% de femmes comment voulez-vous qu'aujourd'hui et tout à l'heure la jeune fille a très bien dit quand elle dit quand on est plus jeune le modèle de l'encadrement on a envie de devenir coach parce qu'on a une femme coach on a envie de devenir entraîneur ou entraîneuse parce qu'on a un homme ou une femme plus grand le rapport il est complètement différent mais plus jeune ça peut favoriser ça pardon et aujourd'hui ces chiffres ils font mal quand même au niveau des éducateurs et des éducatrices la féminisation elle n'est que de 32% et vous l'avez vu tout à l'heure quand on a fait ce petit jeu d'introduction plus le niveau montait moins le nombre d'encadrants femmes était élevé donc aujourd'hui je crois qu'il y a un poids de l'histoire qui pèse sur nous on dépatra peut-être aussi mais jusqu'à maintenant les métiers sportifs c'était pas un métier pour les femmes et puis en plus on leur donnait pas forcément les moyens de le faire parce que quand vous regardiez au niveau des contraintes familiales ça aussi il faut le prendre en compte quand vous regardiez les horaires de formation les horaires d'entraînement c'est toujours le soir donc la répartition des tâches familiales ça évolue ça aussi ça rentre en ligne de compte c'est pour ça qu'on a une évolution alors c'est vrai on en discutait un petit peu en avant tout à l'heure avec Myriam et on se disait il vaut peut-être mieux évoluer doucement mais sûrement en ayant acquis des choses que d'avancer très vite et de revenir en arrière mais je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas négliger en tout cas le poids de l'histoire qui nous fait encore très mal même si les choses évoluent je crois qu'on a quand même un gros fardeau sur la tête et il faut en tenir compte alors moi je vais peut-être essayer de synthétiser un tout petit peu on avait tout à l'heure parmi la petite vidéo il y avait une des personnes interviewées qui disait du côté des jeunes filles qu'est-ce qui peut être attrayant dans le fait d'entraîner des jeunes filles ou entraîne-t-on pareil des jeunes filles que des jeunes garçons elle disait elles seront plus sensibles physiquement forcément elles rajoutent forcément forcément elles seront moins bonnes et puis tout à l'heure inversement quand vous avez dit qu'est-ce qu'on dit sur les femmes qui entraînent tout de suite il y a ce soupçon d'incompétence donc là en fait à travers ces témoignages on a accès à une représentation de ce qu'on appelle le différentialisme c'est-à-dire qu'il y aurait deux catégories en fait et on va rester que sur les catégories de sexe pour ce soir ce sera déjà pas mal mais bien sûr malheureusement il y en a d'autres qui fonctionnent des catégories blancs non blancs des catégories de classe sociale etc donc on va rester ce soir sur les catégories de sexe on voit que en fait notre corps ce qu'on donne à voir de notre corps va activer un certain nombre de représentations de préjugés de stéréotypes là non plus je ne vais pas rentrer dans le débat des définitions associées à ces termes mais en tout cas d'une pensée de la différence et d'ailleurs c'est intéressant de voir que la question a activé ce processus là parce qu'on a questionné les gens sur quelle différence vous voyez entre les filles et les garçons paf de fait on n'est pas dans une pensée universaliste on n'est pas en train de s'intéresser à l'être humain avec la multitude de diversités qu'il caractérise on est en train d'installer le propos dans une pensée différentialiste qui bicatégorise les hommes et les femmes donc ça déjà on a un des principes clés du problème la bicatégorisation et la pensée différentialiste ça veut dire qu'aujourd'hui il faut travailler sur cette pensée là et notamment je voudrais vous inviter à travailler sur cette pensée différentialiste par opposition à une pensée universaliste qui chercherait à raisonner sur les droits de tous les êtres humains quelles que soient leurs caractéristiques physiques de couleur de taille ou autre ou de sexe ou d'assignation de sexe parce que le sexe et vous l'avez évoqué tout à l'heure Andréa c'est un sujet qui est complexe aujourd'hui les médecins on leur dit qu'est-ce que c'est qu'une femme qu'est-ce que c'est qu'un homme et que je l'emploie volontairement au singulier et bien un médecin qui a un peu gratter le problème pardonnez l'expression il dit je sais pas donc comment pour déplacer un petit peu le problème ce que je voulais dire c'est qu'il faut effectivement peut-être déjà déconstruire un petit peu et faire attention à cette pensée différentialiste en se questionnant au niveau des concepts au final ce soir est-ce qu'on va parler de différence notion qui risque de nous amener à penser différentialisme ou est-ce qu'on va parler inégalité il faut tout de suite avoir en tête que le contraire de différent ce n'est pas égaux le contraire d'égalité ce n'est pas différent ce sont des notions distinctes le contraire de différent c'est être similaire ou identique et le contraire de l'égalité c'est inégalité donc en fait qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre lorsque des processus de différenciation par exemple tu en as évoqué tout à l'heure je crois quand tu as dit les pompes de filles faire faire des pompes aux jeunes filles en EPS en leur proposant de se mettre sur les genoux plutôt que de se mettre sur les pointes de pied comme ces processus là vont devenir des discriminations sources d'inégalité à partir du moment où la différenciation qui est faite porte préjudice à la personne si par exemple en handball on m'autorise moi à faire 4 pas plutôt que 3 ou on m'autorise à faire des reprises de dribble parce que je suis une fille et bien on fait une différence à mon égard qui va porter préjudice sur ma capacité à apprendre sur mes compétences et donc on est en train de faire acte de discrimination et d'inégalité alors et pour finir Nathalie en a évoqué plein des inégalités on pourrait revenir et j'espère qu'on y reviendra sur les inégalités d'accès aux pratiques sportives Myriam a évoqué tout à l'heure 2000 pour la pratique du combat le sabre aux jeux olympiques pour les jeunes femmes c'est 2004 le judo c'est 1992 ça veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des judo 4 ou des femmes qui faisaient du sabre avant ces dates là ça veut dire qu'il y avait un processus discriminatoire clair dans les fédérations sportives qui leur interdisait la pratique et pourtant elles étaient déjà différentes vous voyez c'était pas le problème des différences on est bien sur un débat d'inégalités donc on pourrait en nommer plein d'autres et notamment dans la distribution des métiers mais j'espère qu'on y reviendra vous avez la parole libre je vais vous donner la parole j'ai eu deux contributions et il y en a une qui me fait penser à ce que vous venez de dire considérer quelqu'un ou quelqu'une comme une personne et non une fille ou un garçon me semble un idéal mais en voulant être aveugle au sexe ne risque-t-on pas de nier des rapports sociaux des rapports de domination un contexte dont il faudrait quand même tenir compte je vous la livre mais pour moi elle est un peu en lien avec parce que c'est ça rejoint un petit peu le vocabulaire enfin la question de vocabulaire autour d'entraîneurs entraîneuses et finalement ce qu'on dit depuis le début on est en train de parler de sport féminin on parle aussi de haut niveau féminin et on ajoute cet adjectif féminin partout pour caractériser quelque chose est-ce qu'on dirait au niveau masculin donc tout de suite on est déjà aussi en train de discriminer quelque part en parlant de catégories féminines alors que les catégories on est dans le sport elles sont il y en a deux dans le sport qui sont admises dans la plupart des fédérations c'est les catégories hommes et femmes et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt raisonner en termes de cette bicatégorisation malgré tout plutôt que de raisonner avec ces adjectifs féminins et masculins qui finalement essentialisent aussi les personnes essentialisent la pratique et c'est un peu ce qu'elle disait tout de suite quand on va parler d'entraîneuses féminines quand on va parler de pratiques féminines on va avoir cette idée du moins le dépréciatif alors qu'il n'y a pas de différence dans le règlement il n'y a pas de le sport si on prend le football le sport est le même pourquoi on aurait du foot féminin et du foot masculin enfin du football et du football féminin ça fait une version édulcorée qui finalement n'existe pas merci bien sûr juste par rapport à ce qu'il vient de dire moi je donne toujours l'exemple quand les élèves que j'ai en face de moi me disent je fais du foot féminin je leur demande toujours s'ils font de la guitare féminine parce qu'on va faire de la guitare comme vous venez de le dire on ne fait pas de guitare féminine ou de guitare masculine je donne un exemple précis lorsque ces plans de féminisation sont arrivés j'insiste là dessus ça a bouleversé certaines fédérations et je ne vous dis pas moi j'étais à la fédération de rugby vous connaissez le taux de licencié féminine il y a eu un gros effort et sur le service communication qui nous a demandé de changer complètement notre plan de communication c'est à dire que pour annoncer les matchs internationaux nous n'avions plus le droit dans le cahier des charges de mentionner match rugby féminin l'image parlait d'elle même c'est à dire qu'on devait mettre dessous une image de match une image de sportive mais le mot féminin était systématiquement enlevé nous pratiquions le rugby point et ça aussi c'est un langage on est éduqué un petit peu comme ça comme vous venez de le dire et même nous on le rajoute à toutes les sauces donc là il faut vraiment agir aussi sur ce que l'on voit sur ce que l'on entend sur ce que nos jeunes voient et entendent pour le relayer parce que sinon on n'arrêtera jamais ce processus là je te laisse la parole je vais après la donner je rebondis sur ces deux commentaires justement je suis à la fois pas tout à fait d'accord dans le sens où en fait on n'est pas tant dans la salle ok on a une majorité de femmes mais en fait il n'y a pas à la foule et en fait je pense que de le dire ça sensibilise peut-être des gens de se dire ah bah oui c'est vrai on peut dire ça si on le dit pas en fait les gens se disent comme d'habitude en fait une équipe de foot mais c'est une équipe masculine en fait sans forcément se dire qu'il peut y avoir une équipe féminine donc je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord et je pense que c'est pas que les jeunes je pense que c'est aussi les personnes plus vieilles aussi qui se confortent dans ce truc de femmes qui vont se mettre sur W9 et faire leur truc de squat de stretching de machin enfin elles ont cette image là en fait et je pense que c'est ça qui est compliqué c'est vraiment l'image et donc oui il faut utiliser ces termes là qui nous mettent finalement forcément dans des cases et à part et donc je pense qu'il y a un réel problème enfin là on sait pas on sait pas trop comment réellement faire oui moi c'est un petit peu pardon c'est un petit peu dans le même sens c'est à dire que à vouloir invisibiliser dans la société actuelle telle qu'elle fonctionne finalement c'est laisser la place aux hommes quelque part j'ai l'impression c'est un petit peu comme la question des races c'est du racisme les races existent pas mais le racisme existe et la question de est-ce qu'il y a une femme ou est-ce qu'il y a un homme je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que non il y a des personnes n'empêche que la société elle est construite de telle sorte le contexte aujourd'hui il est fait de telle sorte que les conditions d'accès au sport des femmes et des hommes sont pas les mêmes et que du coup si on veut faire comme si on avait vraiment que des personnes est-ce qu'on risque pas de renforcer ces inégalités est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on doit quand même tenir compte du fait qu'on se construit pas aujourd'hui de la même façon dans le rapport au sport et du coup est-ce que parfois il n'y a pas besoin d'adapter d'une certaine façon et je ne veux surtout pas dire qu'il faut traiter les filles différemment des garçons mais simplement vous parliez tout à l'heure que les filles elles n'osent pas se mettre à coacher donc c'est bien que quelque part il faut peut-être avoir une approche différente pour les amener à oser coacher pas parce que ce sont des personnes fragiles qui ne vont pas avoir le courage de le faire mais parce qu'elles ont été conditionnées pendant des années à rester en retrait et donc il faut ouvrir ses portes du coup je réponds vite fait après je m'en vais je suis désolée je l'ai oublié de le dire tout à l'heure mais en fait j'ai l'entraînement du coup il faut que je parte et du coup juste pour répondre en deux mots pour moi c'est important de prendre en compte quand je dis qu'il faut prendre en compte les personnes c'est aussi prendre en compte l'historique de personnes et du coup forcément quand en fait dans ton éducation depuis que tu as deux ans on t'apprend à pas faire par exemple là l'autre jour j'ai vu dans le métro une famille qui arrive donc une mère qui arrive avec ses deux enfants un enfant de trois ans un garçon qui arrive qui s'accroche au bar pour grimper et s'asseoir sur le siège t'as la petite fille derrière qui arrive qui a 5-6 ans donc qui est plus grande qui vient pour faire la même chose la mère la prend et la pose sur la chaise du coup à partir de 5 ans voire même sans doute de 2 ou 3 ans elle a déjà appris qu'en fait elle ne pouvait pas faire on ne lui a laissé pas le faire et que par contre son frère lui pouvait le faire et que ces trucs là forcément on doit les prendre en compte sauf que maintenant dans la pratique sportive t'as des personnes qui arrivent quel que soit l'âge si on prend deux personnes qui ont 20 ans qui débarquent dans la pratique sportive il y en a un ça peut être un homme certes il a eu toute une éducation d'homme sauf qu'en fait le sport il n'a jamais aimé ça il ne s'y est jamais intéressé il n'a pas de musculature il ne sait pas faire à côté on a une fille qui s'est toujours intéressée au sport en fait sa musculature elle est différente et si je pars du constat qu'elle c'est une fille du coup elle va faire des pompes à genoux elle ne va pas pouvoir courir elle ne va pas en fait je suis erronée parce qu'en fait je ne prends pas en compte le passif de la personne par contre c'est hyper important de prendre en effet l'éducation des gens qui fait que de fait en tant que femme depuis qu'on est toute petite on n'apprend pas les mêmes choses et ça c'est sûr qu'il faut le prendre en compte mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il faut juste dire on fait différemment voilà et je m'excuse de partir aussi vite merci en tout cas pour ta contribution il faudrait qu'on fasse une ou deux minutes sur cette partie là et qu'on enchaîne après alors rassurez-vous la thématique va continuer Cécile Merci madame Merci madame Merci madame Aujourd'hui dans le système sportif il y a un vrai problème d'un équilibre de la place au départ Si on prend juste le chiffre de la représentation médiatique, il y a 10 ans de ça, à peine, même pas, il y a 2010, on était à 7% dans le journal L'Équipe d'articles qui parlaient du sport pratiqué par des femmes. On est à 14% aujourd'hui avec un énorme effort fait, et notamment sous l'influence des plans de féminisation développés par le ministère, de la médiatisation des sportifs. 14% dans le premier journal sportif français. Mais cette question de la visibilité des sportifs, elle est récurrente depuis très très longtemps et elle est à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc ce qu'on ne nomme pas, n'existe pas, il y a un vrai enjeu du coup à nommer. Mais la question pour moi, c'est effectivement, et là je rejoins la remarque initiale, c'est comment on nomme ? Si on nomme en activant des processus discriminatoires, c'est-à-dire en renvoyant les femmes en particulier, ou en renvoyant les femmes à leur féminité, donc à des normes sociales qu'en tant que femme je suis censée donner à voir, et un des exemples les plus classiques dans le monde sportif, parce qu'il est hyper régulier, c'est d'appeler les sportives les féminines. Ça me dit, soir, tu n'oublieras pas de venir voir les féminines jouer au stade 1, côté 1, parce que ça c'est un grand classique, à part que quand on dit les féminines, ça n'a pas le même sens, et a fortiori à l'échelle de l'histoire du sport, pour avoir bien travaillé ces textes-là, que lorsqu'on dit les sportives, les athlètes, les footballeuses, etc., où on renvoie à la catégorie femmes. Quand on dit les féminines, on renvoie à des normes de société, de qu'est-ce que je vais donner à voir de moi, pour que vous compreniez que je suis une femme, donc à ma féminité, aux codes sociaux de la féminité. Donc là, il y a effectivement, pour moi, un problème de vocabulaire qui est extrêmement important, et je crois qu'il y a aussi de ça, en tout cas à l'échelle de l'histoire du sport, c'est évident, on nommait sport féminin les sports qui incarnaient la féminité. Toutes les pratiques n'ont pas été exclues aux Jeux Olympiques. Les femmes ont très vite fait du tennis aux Jeux Olympiques, les femmes ont très vite fait de la natation aux Jeux Olympiques, les femmes ont très vite fait du fleuret. En 1924, aux Jeux Olympiques, les femmes pratiquent de l'escrime, du fleuret. Pourquoi ? Parce qu'on considère, au regard des codes sociaux de l'époque, que c'est acceptable pour une femme, que c'est féminin de faire ces pratiques-là. Donc sport féminin, pour moi, en tant qu'historienne, est associé à cet héritage-là. Du coup, dans ma propre pratique, je ne parle pas de sport féminin, je ne parle plus de sport féminin depuis 20 ans, je parle de sport pratiqué par des femmes. Je parle des femmes alpinistes, et non pas des alpinistes féminines, ou des féminines, qui renvoient pour moi à un autre niveau de signification. Donc je crois que la question, effectivement, de la terminologie est extrêmement importante. Et certaines fédérations, notamment la Fédération française de foot, en perspective de l'organisation de la Coupe du monde de foot, femme, mais la FIFA l'appelle toujours, pour l'instant, la Coupe du monde féminine, eh bien la Fédération française de foot est en train d'engager une réflexion autour de la charte de communication qu'ils vont transmettre aux journalistes pour pouvoir parler sans renvoyer les sportives à ceux particuliers. C'est exactement pour finir ce que vous avez dit tout à l'heure, madame la première adjointe, quand vous avez dit, on aurait ce soir titré la rencontre développement du sport à Grenoble, on aurait eu une salle bondée, globalement composée d'hommes, parce que tout de suite, il y aurait eu l'imaginaire du sport investi par les hommes. L'universel, malheureusement, c'est encore le masculin. Et on a titré sport féminin, on ne revient pas sur cet usage, qui par ailleurs, j'en ai dit un mot, est extrêmement classique dans le monde sportif, donc vous ne vous sentez pas non plus, vous ne vous sentez pas accusé de quoi que ce soit, eh bien forcément, on a titré quelque chose qui renvoie au particulier, qui renvoie en plus à un particulier plutôt invisible, et voilà. C'est très bien, mais voilà. Merci. Alors, c'est officiel, nous avons dépassé le temps pour la première partie. Ce que je vais faire, vous allez voir, je vais juste appuyer sur le bouton. Sur la transition, pourquoi de tels constats ? Il y a des personnes qui ont demandé la parole. Je peux vous la laisser, si vous me garantissez que vous faites ça très rapidement, pour nourrir la réflexion suivante. Alors, vous vouliez prendre la parole ? Je n'allais pas poser une question, mais vu que le micro tombe dans mes mains, je profite de le faire. Tout à l'heure, on a parlé, on va dire, de la reconnaissance symbolique, du fait d'exister en tant qu'esport pratiqué par des femmes, et je voudrais explorer un autre aspect de cet esport, et cette pratique, ou cette impulsion qu'on donne à la pratique des femmes. comment vous vous êtes soutenus matériellement pour que les spurs arrivent à s'améliorer, et puis parce que derrière tout ça, il y a un enjeu démocratique, et du coup, un enjeu politique, comment ils sont alloués, et comment vous vous êtes soutenus politiquement dans vos pratiques au quotidien ? Je vais répondre sur les échanges sur la partie des... Alors, vous aviez vraiment des micros, et après je... Moi, je vais juste faire un constat de tous les échanges qu'il y a eu, parce qu'on a beaucoup débattu sur la communication, sur l'histoire des femmes qui nous touche. Donc l'histoire nous impacte sur le fait qu'on fasse du sport ou non. Les valeurs qu'on nous inculque quand on est jeune, si on a des mères ou des grands-mères qui sont sensibilisées à ça, si on a été jeune fille de mère divorcée, par exemple, on peut être plus sensible à devoir se débrouiller seule, être en avant, vouloir se débrouiller seule. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait, la communication utilisée par les fédérations, nous, au baseball, ça me fait grisser les voiles, on utilise du rose pour faire venir des filles dans notre section. Moi, je leur dis, les gars, c'est pas parce qu'on a eu du rose que les filles vont venir, hein, mais c'est pas grave. Donc la charte graphique qu'on peut utiliser, notre histoire, les valeurs qu'on nous inculque quand on est jeune, sont ce qu'elles sont, et la société avance, mais doucement, et moi, je vous rejoins sur... Vaut mieux avancer doucement, mais sûrement, que ne pas avancer du tout. Merci. Alors, on va enchaîner avec la partie 2, avec encore une petite vidéo introductive, et ensuite, on va appliquer le même principe. C'est le moment de ressortir vos stylos et vos petits bouts de papier, pour si vous avez des réflexions ou des questions à poser, sans le micro. Oui, moi, je suis sûr que vous pourriez comporter la bonne parole, et bien, c'est bien aussi qu'il y a des femmes qui m'ont vécu, pour avoir passé tout le ressenti, qui m'ont vécu, des ennuis, et ça, je pense qu'il y a un peu de rassassé. Mais en même temps, je ne veux pas non plus qu'on est des femmes, pour dire, voilà, c'est des femmes qui m'ont vécu. Après, je pense qu'il faut encourager, encore une fois, c'est incontranné, parce que souvent, c'est des sacrifices en tant que douce, et après, ça demande encore beaucoup de sacrifices pour passer ses diplômes, pour avoir dans ses venus, pour suivre des équipes, et après, il y a des femmes, voilà, s'il y a des enfants, c'est aussi un peu plus compliqué. Après, je crois que, au niveau de la direction sportive de la Fédération, il y a un temps de mobilisation qui met en place, qui passe en place, et justement, avec tous ces nouveaux emplois, et aussi, de permettre aux enseignes douleuses de pouvoir passer leur édite log, et pouvoir intervenir avec eux. Parce que oui, je pense que c'est bien, je pense que ça peut rassurer aussi, notamment chez les jeunes, car les parents en aînés, ou garçons, ou petite-filles, et d'ailleurs, un cadeau non-phémien, ça peut être aussi un plus, mais aussi, encore une fois, parce que je vois, c'est pareil, fille et garçon, il faut qu'elles décident, c'est ce qu'il y a de mieux, donc voilà. Je pense que, oui, j'ai été aussi formé de l'arrivée, je pense que, dans l'unité, de l'équipe qui est donné, en formation, il est toujours très mal à l'attention, il est toujours très mal à l'attention, car on est très important, au match où il n'y a que l'unité, parce qu'on a répondu, les filles, il faut les lire aussi longtemps, avec la pochette des formateurs, celui-là, pour un réel, pour la formation, dans la formation de la salle, pour la formation de l'arrivée, voilà, j'espère que c'est des choses qui sont pas changées, je ne pense que ce sont, mais on va être en train de, les filles qui sont derrière nous, et qu'il va falloir attraper, je pense qu'il faut qu'il y ait un, comme je pense qu'il faut qu'il y ait un, qui est passé, je pense qu'il faut qu'il y ait un problème, dans la situation, il y a un problème qui est passé, ça peut-être passé, et il y a un problème professionnel, et je pense qu'il faut que tu avais apprécié, il faut qu'il soit pour tout. c'est plutôt de très haute façon, et je pense qu'il faut encourager, il faut encourager ça, et je pense que ça, c'est difficile pour plus ça. Petite vidéo encore d'introduction et de témoignage on va faire comme tout à l'heure voir si vous avez encore des choses à exprimer des questions à poser, des réflexions à partager et puis ensuite on donnera la parole aux témoins qui sont ici si vous souhaitez venir partager la parole ici, je rappelle que vous êtes les bienvenus et qu'elles vous accueilleront chaleureusement Regardez, tout va bien Moi ça me fait un peu penser au quota, ce qu'on a entendu dans la première vidéo, par exemple ce qu'on retrouve dans les entreprises ou dans le monde de la recherche en particulier dans le monde des sciences par exemple, où les femmes sont aussi beaucoup bien représentées, et je pense que c'est important qu'on impose en tout cas à niveau égal qu'entre une femme et un homme qu'on choisisse une femme même si c'est pas forcément très glorieux pour une femme d'être choisie parce qu'on a été une femme mais je pense que pendant une période transitoire c'est important de mettre ça en place pour qu'après justement il y ait plus de modèles féminins et qu'après on ait plus besoin enfin plus de modèles femmes pour qu'après on ait plus besoin de faire ce genre d'action d'autres réactions d'autres prises de parole je veux passer un petit peu vers le spécifique donc on était depuis tout à l'heure dans les généralités on parlait des femmes, des hommes et là la question principale c'est entraîne-t-on une fille comme un garçon en fait juste c'est une question et une demande est-ce que s'il y a quelqu'un ici qui a entraîné des filles et des garçons en mixité ou qui a entraîné des filles et puis il est passé aux garçons ou l'inverse et peut nous donner vraiment une expérience sur le terrain de ces différences-là entre les garçons ou les filles s'il y en a et puis l'avis scientifique est-ce que vraiment il y a une étude qui a été faite et quelqu'un peut nous renseigner sur cette étude merci d'autres prises de parole pour l'instant vous aurez la possibilité après de reprendre la parole vous avez la parole si vous le souhaitez les témoins qui souhaitent réagir alors en tant que boxeuse je me suis beaucoup entraînée avec les garçons puisqu'il y avait moins de filles donc il n'y avait pas forcément de de différence et c'est ce que j'appréciais moi particulièrement en équipe de France les filles on s'entraînait avec les cadets ou juniors pour pouvoir avoir du sparring donc on avait des entraînements assez similaires ce qui faisait plus la différence c'est que nous on était seniors et qu'on avait déjà des objectifs de haute performance et en fait les filles souvent étaient un peu modèles pour les garçons c'est à dire que par exemple on allait courir nous on en faisait toujours un peu plus que eux que les petits jeunes qui allaient des fois essayer de se cacher derrière un arbre pour faire un tour de moi donc c'était un peu plus des choses comme ça où finalement on s'est entraînés c'était bien pour nous d'avoir ce genre de sparring donc voilà c'était plus en termes de motivation finalement où nous on avait déjà peut-être un cran au-dessus d'eux où ça changeait là-dessus après moi j'ai entraîné des filles sur les équipes de France cadets juniors et j'ai entraîné un petit peu aussi les garçons à haut niveau et je crois que c'est pas ça justement enfin je pense qu'il n'y a pas de problème particulier en tant qu'entraîneur de se dire j'ai affaire à un public féminin ou masculin je crois que justement par rapport à tout ce qu'on a pu se dire que finalement notre problématique elle n'est pas tant là de savoir si on doit entraîner de la même façon ou pas finalement il n'y avait pas il y a un peu bien sûr des différences physio des choses comme ça les filles on avait des notamment dans les catégories de poids des choses à régler qui pouvaient être un peu différentes des garçons mais au delà de ça c'est pas tant ça par contre sans parler de l'entraînement mais déjà faire venir les filles à la pratique sportive et notamment les jeunes filles de quartier c'était le constat qui a été fait à la ville de Grenoble mais il y a une autre universitaire aussi qui a fait une étude là dessus les jeunes filles de quartier entre guillemets aussi parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes mais il y a dans l'étude qui a pu être faite c'était elles ne comprennent pas le sens du sport et pourquoi aller faire du sport et la motivation pour en faire elles n'ont pas ça parce que ça n'a pas été toujours transmis et du coup déjà avant de parler de faire de la pratique à un certain niveau c'est déjà aussi d'essayer d'attirer ce public là et ça on a quand même des soucis parce que pourquoi faire du sport c'est quand même gagner de l'espérance de vie c'est aussi prendre des décisions enfin tout ce que ça peut amener dans le développement des compétences psychosociales notamment donc ça c'est important aussi de se dire comment aller chercher les filles les filles et notamment les jeunes filles qui sont dans les quartiers et comment leur transmettre justement l'envie d'aller faire de l'activité sportive merci une autre réaction est-ce qu'il y a Cécile en fait moi je voulais réagir par rapport à votre intervention je ne suis pas entraîneur de filles ou de garçons par contre j'ai pratiqué le sport jeune et j'étais entraînée par un homme et mais tout en athlétisme et je pense qu'il y a une différence justement dans ce que j'entends dans la pratique dans les différents sports en athlétisme on avait un entraîneur homme qui entraînait tout le monde en demi-fond enfin moi je faisais du demi-fond et aussi bien les filles que les garçons moi j'étais cadette il entraînait les seniors hommes comme il entraînait les seniors femmes comme les cadets hommes et les cadets femmes et on s'est chauffé ensemble et ensuite on avait chacun notre groupe et nos tours de piste avec des temps différents souvent c'était le même entraînement avec des temps différents en fonction de notre âge et voilà de notre groupe de travail mais j'ai pas senti en tout cas dans ma pratique de jeune sportive qui quand même je suis pas toute jeune donc ça fait quand même quelques années une différence féminin masculin et par contre aujourd'hui moi je suis dirigeante d'un club je suis secrétaire d'un club de Waterpolo qui a toujours eu une équipe féminine donc c'est quand même il y en a très peu d'équipes féminines on était les seules sur la région Aura maintenant il y en a deux il y en a eu deux l'année dernière on est très très peu et là je sens forcément une différence de pratique masculin-féminin j'essaye de développer ce sport là dans la ligue et c'est pas évident on a mis en place un tournoi féminin qui n'existait pas régional puisqu'en fait la pratique qu'on a dans le club c'est une pratique nationale en N1 mais avec un entraînement de loisirs en fait un à deux entraînements par semaine c'est pas voilà c'est comme un sport mineur où on remonte vite en national mais il n'y a pas forcément un niveau non plus extraordinaire on va dire par rapport à d'autres pratiquants où il n'y a plus de monde mais là je suis stupéfaite du coup d'une différence qu'on peut faire en pratique homme et féminin et je le vis maintenant à plus de 50 ans alors que je n'ai pas vécu à 15 ans quoi j'ai l'impression qu'on est dans deux mondes différents moi je n'ai pas vécu jeune cette pratique avec l'athlétisme hormis qu'il n'y avait pas de perchiste féminine mais je ne voulais pas faire de la perche donc voilà mais voilà et j'ai l'impression qu'on vit enfin que je vis des choses différentes aujourd'hui et j'ai une soeur qui est championne du monde de Red Aventure donc c'est une fille dans une équipe de 5 garçons sur des parts extrêmes en 5 jours avec des courses d'orientation un truc extrêmement difficile une seule fille et voilà elle est championne du monde et elle entraîne une équipe qui a des hommes en ski de fond donc je pense que tout est possible et je ne vois pas où est le problème elle les suit sans problème voilà donc je pense qu'il y a des choses qui sont possibles et qui se font mais qu'on ne met pas en valeur qu'on connaît mal et qu'il y a des différences entre tous les sports en fait Merci Juste pour revenir ce qui a été dit juste avant par madame je ne pense pas que ce soit une question d'actualité ou pas c'est peut-être une question de sport c'est-à-dire que moi je sais que j'ai pratiqué du sport collectif et du sport individuel à peu près au même âge et je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière au niveau des entraînements en athlétisme c'était beaucoup plus mixte puisqu'on était plutôt par niveau par temps par record par objectif alors que quand on était sur du sport collectif on était par sexe en fait on était tout de suite rangé et du coup on le vit différemment aussi voilà Alors moi je trouve qu'il y a plein de superbes réponses et du coup je reviens à Marie Tournelle de la façon dont on pose la question influence la réponse si on demande effectivement sur comment entraîne-t-on les filles et les garçons il y a un biais différentialiste dans cette question ça ne nous viendrait pas à l'idée ici si on était face à une communauté d'enseignants de dire comment enseigne-t-on et de s'attendre à une seule réponse qui embrasserait toute la diversité des approches pédagogiques ça nous viendrait tout de suite ce serait évident qu'il y a autant de façons d'enseigner que ce qu'il y a de prof et que donc forcément sur les questions de la bicatégorisation donc qu'est-ce qu'on fait avec un groupe de filles qu'est-ce qu'on fait avec un groupe de garçons ça va renvoyer à tout le système idéologique à tout le système de croyances ou de connaissances qu'a incorporé la personne donc pour vous faire pour continuer à illustrer dans le monde de l'enseignement aujourd'hui le mot égalité il est utilisé par tous les partis politiques tous les groupes associatifs bref on est en 2018 dans une société où globalement plus personne ou presque plus personne se dit contre l'égalité tous les partis en ont fait un usage pourtant quand on regarde un peu la définition ou les actions menées autour de ce concept on voit bien qu'il y a une grande diversité de politiques mises en oeuvre et dans le monde éducatif c'est pareil quand on demande aux enseignants qu'est-ce que vous faites pour travailler l'égalité entre les filles et les garçons il y en a certains qui vont dire il va falloir que j'adapte mes barèmes il va falloir que je diminue le niveau de performance pour les filles c'est ça l'égalité c'est donner plus à celles qui ont moins donc il est cet enseignant autour d'un principe différentialiste l'égalité passe par le fait d'adapter puis il y en a peut-être un autre qui dans le même temps va dire mais surtout pas au contraire il faudrait qu'on ait les mêmes barèmes et que dès le plus jeune âge on développe toutes les ressources physiques permettant d'accéder pour tout le monde à ce barème là j'ai pris deux opposés volontairement caricaturaux un principe très différentialiste un principe très universaliste il y a énormément de déclinaisons encore au milieu dans le monde de l'entraînement c'est la même chose que dans le monde de l'enseignement à part que et je finirai avec ça s'il y a énormément de travaux scientifiques qui analysent les pratiques des enseignants c'est là qu'il y a le plus de travaux qui analysent des étudiants qui ont été observés tu citais tout à l'heure les travaux de Karine Guérandel qui a travaillé sur la façon dont on enseigne les pratiques sportives dans les quartiers populaires de la ville les QPV comme on les appelle maintenant voilà il y a beaucoup de choses sur l'EPS il n'y a rien sur le monde de l'entraînement donc attention à la façon dont on pose les questions attention aux généralités il y a forcément énormément de façons d'entraîner mais juste quand même encore une dernière chose le système sportif aujourd'hui français est construit sur la séparation des sexes donc vous avez évoqué le fait qu'en athlétisme il y avait une pratique mixte parce que ça relève de la culture de l'athlétisme même si après en compète on est séparés tu as évoqué le fait que alors là c'est la rareté des filles qui faisait que sans doute comme moi en escrime j'étais quand j'étais jeune la seule escrimeuse assignée femme je vais faire exprès et du coup forcément je tirais on dit comme ça en escrime contre des garçons mais inversement lorsque je suis dans une pratique où il y a suffisamment de femmes ou de jeunes filles et bien le système l'organisation du système sportif reprend les dessus et on sépare mais du coup c'est ces principes de séparation qu'il faut questionner et je me retourne vers toi Chris parce que le derby roller justement remet en cause ce principe de la séparation systématique des catégories de sexes merci c'est possible on va être sur les dernières paroles sur la partie 2 je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit ma collègue moi je suis professeur de PS j'ai des terminales en terminal on a un menu qui est le 3x500 mètres moi j'ai pas des garçons j'ai pas des filles je regarde jamais ma composition de classe je me pose jamais la question et si jamais j'ai le malheur de dire on fait un groupe filles on fait un groupe garçons mais mon dieu j'ai des regards qui me fusillent et fort heureusement après on fait des groupes de niveau qu'on soit fille qu'on soit garçon peu importe j'ai des individus j'ai des filles qui vont beaucoup plus vite que des garçons j'ai des garçons qui vont beaucoup moins vite que des filles ou vice versa on est en sport court nos équipes sont mixtes dans le scolaire mais heureusement heureusement par contre ça je peux vous le dire à la fin du trimestre quand vous faites vos notes et les statistiques sont tombées cette semaine les notes de filles sont toujours supérieures aux notes des garçons parce qu'on les surévalue ah non mais il faut augmenter la note de 2 points c'est d'une fille mais de quel droit ? et ça elles n'aiment pas ce droit la différence par contre effectivement quand on rentre dans le haut niveau moi j'étais dans le rugby et il n'y a pas que dans le rugby dans le foot enfin je ne connais pas tout à fait les autres sport courts mais les écoles de rugby c'est une pratique mixte jusqu'à l'as de 15 ans garçons et filles jouent ensemble très souvent les filles dominent dans les équipes masculines par contre il arrive un moment où il y a une différence physique quoi les impacts enfin vous ne pouvez pas supporter il faut dire ce qu'il y a si vous prenez un impact garçon la musculature des hommes n'est pas la musculature des femmes pour répondre à la question que posait monsieur tout à l'heure même si je n'ai pas de chiffres à l'appui aujourd'hui les impacts reçus ne peuvent pas être les mêmes il y a aussi des parties à protéger enfin je vais dire cette pratique elle n'est pas envisageable mais ça n'empêche pas que l'entraînement reste le même on ne peut pas le faire en mixité contrairement à d'autres sports peut-être plus facilement comme l'athlétisme effectivement mais là où il y a un contact où il y a un enjeu effectivement c'est plus difficile quand on monte à un haut niveau mais ça n'empêche pas que le contenu de l'entraînement soit exactement le même et je crois que justement ces individus je fais attention maintenant à ce que je dis parce que j'ai Cécile à côté donc quand ils vont chercher cette pratique de haut niveau qu'est-ce qu'elles veulent elles veulent se dépasser elles veulent plus elles veulent aller plus loin elles veulent être plus performantes donc si on leur dit non mais tu fais des pompes en moins non mais tu cours 10 minutes de moins elles ne vont pas apprécier je pense et à juste titre merci je vais donner la parole aussi juste j'apporte une nuance sur la question du scolaire parce que là on parle de l'enseignement de profs de sport dans le primaire en particulier ce qui se passe dans les cours d'école en pratique spontanée tout ça il y a des choses très différentes de PS pardon et là aussi il se passe des choses et c'est des choses qui ont une répercussion très forte sur la suite donc je pense c'est une question à se poser je pense Elisa Martin est là aussi même dans les accueils de loisirs et tout ça comment est-ce que ces questions sont travaillées ou pas vous dites qu'il y a une différence de musculature à partir du moment où vous dites qu'il y a une différence de musculature vous faites déjà une différence et en tout cas à mon avis la différence de musculature elle est liée parce qu'on apprend moins aux filles à être musclées à performer et du coup la différence de musculature elle va se sentir après et là les inégalités donc vous dites qu'il y a les contacts à éviter et tout ça sauf que si au départ on apprend la même chose aux garçons et aux filles je pense que la différence serait beaucoup plus nuancée même voire il n'y a quasiment pas de différence et c'est le problème dans la pratique mixte que ça soit dans les sports de raquettes par exemple où chaque quand il y a comment dire au tennis mixte par exemple les femmes vont être vont jouer un rôle différent que les hommes dans les échanges pareil pour le badminton pour le tennis de table le beach volley aussi et ça du coup ça crée quand même des différences même si on inscrit une pratique mixte merci peut-être une dernière prise de parole sur ces questions là puisque après derrière il faut qu'on passe à la partie 3 alors du coup je suis complètement d'accord avec ce que disait Angèle et en même temps je reviens à ce que vous disiez avant vous parlez des sports où forcément il y avait un rapport de force en fait c'était ça la distinction que vous faisiez et donc vous parliez de musculature mais à ce moment là pourquoi parler directement de sexe et pourquoi ne pas prendre en compte directement des masses musculaires et pas des sexes en fait puisqu'il y a des femmes qui sont plus musclées que des hommes et des hommes qui sont moins musclées enfin c'est ça en fait qui me dérange dans ce propos c'est qu'on parle enfin on parle de muscles donc et pas de sexe alors il y a tout simplement aussi au sport si vous voulez vous vous entonnez par exemple nous on a été confrontés très longtemps en rugby à la volonté de ne pas faire de musculation même chez les athlètes de haut niveau pour garder leur féminité et ça c'était une grosse difficulté c'est à dire faire comprendre aux filles qu'on pouvait se muscler sans forcément prendre du volume et à chaque fois et nous équipe de France nous avons été la dernière équipe quasiment à rentrer dans des cycles de musculation c'était notre gros cheval de bataille parce que les filles nous disaient non mais on ne veut pas devenir des hommes on veut pratiquer le rugby mais en gardant notre féminité et ça c'est un réel problème alors on l'a outrepassé maintenant mais la puissance quand même et je suis désolée de le dire alors je n'ai pas de chiffres à l'appui mais sur des séances de musculation sur des soulevés de charge alors encore une fois je fais la différence avec du haut niveau attention ce qui n'est pas du tout la même chose effectivement sur un niveau moindre peut-être un niveau régional où là pour moi je ne fais pas de différence parce que effectivement nous avons des individus mais je crois que plus on monte dans le haut niveau plus la préparation est fine et plus il y a quand même de différence non alors à l'école moi c'est ce que j'ai dit on ne fait pas de différence c'est à dire que nous filles ou garçons on a les mêmes charges ils travaillent s'il y a des filles qui sont au dessus ben voilà s'il y a des garçons qui sont en dessous la première barre c'est celle-là la deuxième barre c'est celle-là qu'on soit filles ou garçons en sport on a une équipe de niveau 1 de niveau 2 de niveau 3 nos équipes sont complètement je dirais et fort heureusement on ne fait même pas les filles d'un côté les filles de l'autre alors par contre et ça surprend encore un petit peu c'est par exemple nous avons un menu où nous avons du step et moi j'ai un collègue homme qui enseigne le step et au début les garçons nous disaient on ne va pas y aller et maintenant on se retrouve avec plus de garçons en step parce qu'on est parti sur la partie cardio et pour nous je veux dire on évalue un élève enfin je dis un c'est attention un ou une élève ça n'a pas du tout le caractère sexuel derrière mais on s'auto enfin on n'évalue pas une fille ou un garçon on évalue l'individu que nous avons en face de nous en step donc ce que je veux dire moi je fais la différence entre le sport quelque part amateur et le sport de haut niveau où là par contre effectivement il y a une sensibilité différente allez chuche à part que ça peut parfois être problématique d'avoir tout le temps un mode de pensée qui est celui du haut niveau qu'on applique qui est un cas en fait c'est quand même un micro cause quoi le sport de haut niveau et qui sert en fait de principe idéologique fondateur à tout le reste du système sportif et des niveaux sportifs là on voit bien qu'on est au coeur du débat au final différence innée au sens de caractéristiques liées à mon sexe à mon identité de sexe ou processus résultat de processus inégalitaire moi ce que je peux dire c'est qu'à l'échelle de l'histoire les performances entre les hommes et les femmes se réduisent l'écart de performance entre les hommes et les femmes se réduisent dans toutes les disciplines parce que les femmes en fait ont eu à rattraper tout le système d'exclusion de marginalisation d'interdiction qu'elles avaient jusqu'à présent et que j'aimerais vivre et c'est pas encore le cas dans un monde où les moyens d'entraînement sont exactement les mêmes ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et on va parler des moyens des leviers aujourd'hui les moyens alloués au sport pour les femmes que ce soit au niveau ou ailleurs ou les moyens alloués au sport pour les hommes au niveau ou ailleurs sont déséquilibrés fondamentalement déséquilibrés donc forcément et ça il ne faudrait plus de temps pour le démontrer ça a un impact sur nos corps et donc sur nos performances mais là il faut qu'on parle formation et levier d'action la transition est parfaite en sachant que pour continuer la discussion le temps convivial derrière ce sera l'occasion de continuer à discuter évidemment petite vidéo d'introduction comme d'habitude n'hésitez pas à prendre vos stylos et vos petits bouts de papier pour proposer des des questions ou des réflexions nous on fait un sport qui est très égalitaire ça on a de la chance je trouve à tous les niveaux je ne trouve pas que en tout cas en tant que fille femme voilà je trouve que je n'ai jamais été lésée par rapport à un garçon et même au sein de notre fédération internationale par exemple c'est tout bête mais les primes de course sont les mêmes pour les garçons et pour les filles ce qui n'est pas le cas dans le nombreux sport je pense que pour ça on a la même retransmission télé on n'est pas enfin voilà on n'est pas au niveau de la fédération non je trouve que nous en tout cas dans notre sport c'est quand même très égalitaire comme femme mais est-ce que ça il y a des résultats entre autres entre autres oui certainement entre autres mais à la base je pense que c'est parce qu'il y a des femmes à voir pour les résultats parce que pour comparer au ski de fond ça peut être pas le cas parce qu'il n'y a peut-être pas eu de femmes un certain nombre de femmes performantes et du coup ce qu'on recherche dans le nouveau c'est qu'on a performant donc c'est sûr que si quelque chose est moins performant on ne va pas investir c'est un peu c'est très élitiste donc on est sur la troisième partie où là cette fois-ci il faut qu'on bascule vers réfléchir à des pistes d'action des réflexions pour comment on fait comment est-ce que chacun de nous on peut agir pour transformer les choses tout est lié parce que les valeurs qu'on inculque aux filles ou aux garçons ça implique sur s'ils vont diriger des choses ceux qui vont décider si on va avoir des moyens pour former les filles si on va les faire se former mais il faut pour qu'elles se forment pour qu'elles aient du temps quel moyen on leur donne pour qu'elles aient du temps pour se former si elles prennent du temps elles ne peuvent pas fonder de famille si je ne fonde pas de famille je suis hors de la société je ne suis pas une femme mais c'est mon choix de ne pas avoir d'enfant du coup tout est lié je pense que les valeurs de la société encore actuelle conditionnent si une femme ou non va faire une formation sportive si elle va pouvoir entraîner ça va pouvoir coacher et je pense qu'il y a d'autres enjeux qu'on ne peut pas saisir actuellement qui sont en train de se mettre en place parce que ça avance mais à mon avis les leviers qu'on a sont encore minimes par rapport à ce qu'on pourra avoir dans le futur et on n'a pas assez de leviers actuellement pour aider ces femmes à choisir la vie qu'elles veulent et ne pas la subir merci alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de on fait beaucoup de comparaisons en fait entre les hommes et les femmes et en fait à partir du moment où il y a des particularités chez chacun il faudrait ne pas comparer et donc inversement il faudrait essayer de ne pas tomber du côté moi je prends le foot féminin dans le mimétisme des hommes pour vouloir ressembler en tout cas et être comme le foot masculin parce que quoi qu'il arrive il y aura des différences donc nous en tout cas on essaie de travailler là dessus et souvent la première question des gens c'est comment ça se passe en fait quand on entraîne quand on entraîne des filles donc moi si je prends mon expérience ça fait 7 ans que j'entraîne des filles j'ai entraîné des garçons avant ça et c'est vrai que quand j'ai pris une équipe de filles je m'étais donné 2 ans en disant je vais entraîner 2 ans au maximum pour ne pas être catalogué entraîneur féminin et puis finalement au bout de 2 ans j'ai pas vu le temps passer ça fait 7 ans ça se passe très bien et demain si je dois changer de projet pour aller vers des garçons j'aurai aucun problème à y aller parce que aujourd'hui je suis avec des filles parce que ça se passe bien et que je m'éclate et que finalement j'ai beaucoup plus appris en 7 ans avec des filles qu'en plus de 10 ans avec des garçons mais par contre je ne veux pas faire de comparaison entre les deux même si là j'en fais en disant que j'ai plus appris avec les filles merci oui bonsoir donc je pense qu'on est tous d'accord pour partir du constat qu'il y a un gros gap c'est à dire un énorme déficit au niveau des infrastructures de la culture de l'historique au niveau de la promotion du sport féminin je pense que tout le monde l'a à peu près relevé c'est à dire que ça date du début aux alentours des années 2000 qui est une réelle volonté d'une prise de conscience d'essayer de lutter contre ce fossé tout part d'une volonté politique à la base s'il n'y a pas cette volonté il n'y aura pas il n'y aura pas grand chose il y a aussi un moyen il y a aussi un manque de moyens j'allais dire de vestiaire de structure de voilà du concret je veux dire de quelque chose qui freine ce développement de sport au féminin et puis effectivement peut-être une sorte de plafond de verre au niveau d'un certain nombre de jeunes filles de jeunes femmes à essayer de briser ça et je pense que justement des soirées comme ça ça peut permettre de faire avancer il faudra les multiplier ça ne sera pas en un jour je veux dire tout le monde l'a signalé tout à l'heure il y a eu une intervenante qui disait que les JO les JO antiques étaient interdites aux femmes elles n'avaient même pas le droit d'assister au spectacle des JO parce qu'elles auraient pu comparer les attributs masculins par rapport à leurs hommes ça allait super loin donc effectivement on part de très loin après quel moyen on va mettre quelle volonté il va y avoir ça encore une fois sincèrement c'est vraiment un problème politique mais avec un P majuscule il n'y a rien de c'est pas une question de politique partisane pour des solutions de levier je pense que notre sport le roller derby je pense que ça peut on va pouvoir imaginer un peu si réellement il y a une évolution de quoi que ce soit parce que je vais un peu revenir un peu en arrière par rapport à la masse musculaire des hommes et des femmes oui il y a une différence et ça c'est les chiffres et c'est vrai c'est véridique mais au fur des années on a remarqué justement en laissant vraiment l'entraînement aux femmes comme les hommes et bien les femmes gagner de la puissance le roller derby c'est un sport qui a été créé pour les femmes donc les équipes masculines sont arrivées après et on n'est pas encore au haut niveau aussi il y a une coupe du monde mais on n'est pas encore on n'est pas un sport qui est complètement reconnu pourtant c'est un sport c'est un sport de contact qui a été créé déjà pour les femmes donc on fait en sorte de faire attention à muscler les femmes correctement pour justement pas qu'il y ait de blessures et on s'affronte il y a des équipes mixtes et on apprend aux hommes et on se cogne avec les hommes et en fait peut-être que c'est là en fait ce qui va se passer par la suite c'est si réellement on reprend la base on casse les codes et on s'entraîne à égalité en fait justement à égalité dans tous les sports même si les images font que le foot était d'abord pour les hommes le rugby tout ça enfin si vraiment on repart à base égale et que les entraînements soient égaux pour tout le monde et je pense que c'est vraiment la solution et qu'on continue à se battre là-dessus en fait voilà et je termine aussi que le roller derby fait aussi qu'on accepte aussi des hommes qui peuvent s'entraîner chez les femmes si elles se considèrent comme femmes comme les femmes qui se considèrent comme hommes chez les hommes mais là je pense que c'est encore quelque chose qui va arriver mais dans très 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 loin mais pour dire comme quoi le roller derby a déjà pris une place qui est quand même assez importante sur ce qui se passe actuellement la réflexion qu'on a par rapport à notre corps par rapport à notre sexe et par rapport à l'égalité de tout ça Effectivement il y a la question qui a été abordée tout à l'heure et tout ça c'est politique et c'est pas autre chose donc donnant la confiance et je crois que aujourd'hui ça évolue et on arrête de dire les hommes entraînent les hommes les femmes entraînent des femmes je crois que les hommes et les femmes ont une sensibilité différente et pour moi en tout cas les meilleurs duos d'entraîneurs que j'ai eu ce sont des duos mixtes en ayant un homme et une femme et ça honnêtement et tout à l'heure elle le dit je crois que c'est la biathlète qui dit il me manque parfois cette sensibilité mais cette sensibilité elle peut être autant chez un homme que chez une femme et je crois qu'il y a ce rapport de complémentarité plus que ce rapport d'opposition qu'il faut qu'on cesse d'avoir aujourd'hui ça évolue un petit peu on l'a vu on commence à avoir des entraîneurs femmes auprès des hommes Moresmo par exemple ne serait-ce que l'équipe de France de basket qui ont un duo mixte Valérie Garnier est accompagnée son adjoint est un homme aussi je crois qu'on évolue mais il faut persévérer là-dedans et cesser en tout cas d'opposer systématiquement de comparer ah mais un homme ah mais une femme on a des individus des sensibilités différentes et personnellement en tout cas je prône une mixité parce que pour moi la complémentarité est un gage de réussite à ce niveau-là et ça quel que soit je dirais le niveau que ce soit l'école que ce soit le sport amateur que ce soit le sport de haut niveau les deux ont quelque chose à apporter et cette complémentarité pour moi reste fondamentale dans la réussite c'était juste pour rejoindre un petit peu je pense que ce qui a été dit c'est important aussi c'est que les femmes on cherche à gagner pour avoir plus de choses mais il ne faut surtout pas partir du principe de enlever quelque chose aux hommes et c'était toujours un petit peu pour moi le fait de dire on avance petit à petit mais on fait avec et pas être dans des choses où on s'oppose et c'est les hommes qui nous empêchent d'eux et ainsi de suite non il y a les femmes qui ont aussi leur chemin à faire tout le monde ensemble et au même titre qu'on peut être sensibilisé sur du handicap il ne faut pas être en situation de handicap pour en parler donc il ne faut pas être une femme pour parler aussi de ces causes-là et ça je pense que c'est important et ça moi je remercie vraiment justement que les hommes qui sont aussi là prennent ce projet à coeur Oui moi ce que je voulais dire en fait je suis complètement d'accord avec tout ce qu'on entend mais on parlait tout à l'heure du public éloigné notamment des jeunes filles des jeunes femmes des quartiers d'Issensi prioritaire comme on les appelle à Grenoble on place des animations gratuites pour les jeunes tant qu'on n'a pas mis des femmes nous n'avions aucune femme je me tourne vers voilà voilà nous n'avions aucune jeune fille ou jeune femme de ces quartiers prioritaires à partir du moment où on a recruté des animatrices sportives féminines enfin femmes féminines comme vous voulez en tout cas alors je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien mais ce public-là qui ne serait jamais venu est venu faire une activité physique alors c'est peut-être pas super mais n'empêche que on est très contentes de faire venir toutes ces jeunes filles et toutes ces jeunes femmes à l'activité physique même si pour cela il faut faire une discrimination quelque part puisqu'il faut recruter une animatrice enfin des animatrices plutôt que des animateurs oui mais on l'a fait de façon consciente rationnelle en sachant qu'on le faisait en sachant qu'on nous voit sur les organisations donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait assumer et on comprend ce que ça déclenche et on comprend du fort ce que ça déclenche après un aspect c'est l'appréhension de la question sociale malgré tout et qui peut être encore plus compliqué pour les idées sociales elle peut être encore plus proche c'est possible parce qu'il fait moins de temps et bon je l'écarte déjà donc c'est pas le problème il faut que il y a tout là il va renouer le moment mais c'est pour qu'il comme à partir du moment dans quelque chose d'une façon rationnelle consciente on sait dans quel objet qu'on peut être demain on va ne plus le faire croire j'en sais rien peut-être plus d'enfermer chacun dans une identité supposée oui sur les moyens qui ont été évoqués aussi précédemment vous aviez parlé des questions de quotas et de parité je pense que ça fait partie des passages un peu obligés et du coup quand on dit il ne s'agit pas d'enlever des choses aux hommes si un petit peu quand même parce que sur des questions de répartition de pouvoir sur des questions de répartition de moyens aussi si on n'a pas la capacité à doubler les postes de pouvoir et la capacité à doubler le nombre de terrains le nombre d'entraîneurs etc oui il faut rééquilibrer et donc on voit des clubs de foot qui ferment une équipe de garçons pour pouvoir ouvrir une équipe de filles parce qu'il y a un moment donné cette exigence de justice sociale et de traitement égalitaire ça veut dire que tout le monde ne pourra pas avoir accès et que si on veut que les filles puissent y avoir accès autant que les garçons il y aura sans doute des garçons qui ne pourront pas venir et des filles aussi bien sûr beaucoup de réactions vous allez avoir plein de choses à vous dire pendant l'heure moi je me demandais aussi concrètement comment est-ce qu'on peut tenir compte de la force physique qui est différente selon le sexe pour éviter de faire de la discrimination lors des entraînements une question il y a peut-être une autre réaction puis après je vous donne la parole vous parliez tout à l'heure je suis désolé vous parliez tout à l'heure de complémentarité en fait quand vous parlez de complémentarité ça a tendance à essentialiser les caractères des hommes et des femmes et du coup c'est comme si on serait né avec des caractères différents qui se complètent et ça fait une harmonie parfaite et enfin j'ai pas les mots pour m'exprimer mieux que ça mais ça sonne un peu ça fait un peu mal à l'oreille je suis désolé de dire ça comme ça en fait je pense que monsieur madame il va falloir absolument prolonger ce débat je crois que ça c'est déjà un des premiers leviers d'action voilà parce que en fait il y a toutes les questions toutes les remarques sont extrêmement riches et renvoient à des processus qui nécessiteraient beaucoup plus de temps donc je crois que le premier levier d'action c'est continuons soyons acteurs et actrices et développons de la formation autour de ces questions là alors je vais pas répondre à toutes les questions même si vraiment elles étaient toutes pertinentes mais ce que je voulais évoquer en priorité c'est que effectivement construire l'égalité c'est une des valeurs de notre république depuis plus de 200 ans c'est ce qui a été au fondement de notre démocratie construire l'égalité c'est un chemin ça se construit ça veut dire que c'est pas ce soir que tout va se jouer ni demain il n'y a pas une solution il faut qu'on continue à réfléchir à se former à avancer et ça se construit on a le droit aujourd'hui de dire quelque chose et puis peut-être réfléchir ou continuer à avancer et peut-être dans une semaine tenir un discours un petit peu différent laissons de la place au fait que c'est un processus qui se construit deuxièmement donc l'égalité c'est un chemin deuxièmement l'égalité c'est pas vrai ni pour la guerre des sexes et donc pour l'opposition ça il faut tout de suite évacuer ça de la tête parce que sinon on part dans un combat est dans une pente à mon avis dangereuse l'égalité c'est pas faire en sorte que tout le monde se ressemble ou mener une guerre des sexes l'égalité et je reviens sur ce que j'ai dit au début c'est prendre conscience des discriminations à l'oeuvre dans notre environnement social qui mène à des inégalités qui elles-mêmes mènent à des faits à des choses que vous avez tous constatées que ce soit sur le plan de nos physiques que ce soit sur le plan de nos représentations que ce soit sur le plan de nos performances nous sommes le fruit d'une construction sociale donc il faut absolument premier levier d'action pour moi qu'on fasse des bilans précis de ces inégalités dans le monde sportif première action nécessaire dans tous les clubs dans tous les services des sports dans toutes les fédérations c'est de produire des statistiques qui permettent de voir d'objectiver comment se répartissent les choses par exemple sur un service de mairie observons comment sont distribués les budgets vers qui ils vont je suis désolée je vais voilà dans une pratique d'entraînement allons bien plus au-delà que simplement quantifier les filles et les garçons regardons les temps d'entraînement regardons les lieux d'entraînement regardons les moyens matériels distribués regardons les subventions pour les déplacements etc produisons des statistiques sexuées aujourd'hui ça n'existe pas les seules statistiques sexuées qu'on arrive à avoir c'est quelques grandes enquêtes autour des licenciés ou des personnes dans les fédérations rien sur les moyens concrets or un des nœuds de la guerre et non pas de la guerre des sexes de la guerre pour progresser vers l'égalité ce sont les moyens matériels deuxième chose après avoir diagnostiqué c'est à dire fait des statistiques il faut contraindre il faut avoir des politiques en fait les inégalités vous avez évoqué le fait sont le fruit de l'histoire il y a quelque chose d'un peu déterministe mais l'histoire c'est des hommes et des femmes qui ont fait des politiques soit d'exclusion soit d'invisibilité soit d'intégration et donc il faut qu'on contraigne par des politiques à mener des politiques d'inclusion et là forcément je suis dans une mairie auprès d'un service et bien il faut bien sûr se pencher très concrètement sur comment on contraint est-ce qu'on alloue par exemple nos subventions en fonction des résultats des nombres de licenciés en fonction des résultats en fonction de la visibilité des femmes vu que c'est ça le problème est-ce qu'on peut toucher par le politique sur la distribution des moyens c'en est une il y en aurait bien d'autres bien sûr à évoquer troisième levier d'action pour moi et je crois que c'était vraiment flagrant c'est la formation ce sont des processus en fait la question de la bicatégorisation de la construction du discours autour des différences de la complémentarité etc sont des processus qui nous façonnent depuis notre plus tendre enfance ce sont des processus qu'on a totalement intériorisés au point tellement intériorisés que ces athlètes qui sont interviewés je ne me suis pas trompée corrige-moi si j'ai fait une erreur elles disent pas de problème tout va bien dans le meilleur des mondes je ne me suis jamais sentie lésée elles sont totalement non seulement invisibilisées mais les inégalités dont elles ont fait l'objet elles les ont incorporées comme évidentes en fait elles ont parfaitement incorporé leur position de seconde de discrète d'invisible qui fait que c'est pas bien tendance de venir dire qu'il y a un problème donc je crois qu'il y a un vrai enjeu sur la formation alors ça peut prendre des formes diverses ce soir on est dedans mais ça pourrait prendre aussi des formes modulaires etc. au sein des structures ça prend pour certaines et certaines des personnes dans cette salle la tournure d'un diplôme aujourd'hui il y a tout un champ d'études dont on prononce pas le nom et je vais le dire les études de genre qui sont depuis plus de 40 ans et non pas depuis 5 ans une soi-disant théorie qui visera à transformer les filles en petits garçons etc. parce qu'on a entendu des choses abominables mais qui relèvent juste d'un imaginaire un petit peu perturbé dans mon sens il y a tout un champ d'études qu'on appelait il y a 40 ans les études sur les rapports sociaux de sexe la façon dont se construisent des dominations et notamment entre les sexes aujourd'hui ça s'appelle les études de genre et il y a des diplômes il y a des formations qui permettent effectivement de pouvoir avancer là-dessus Merci alors j'ai le mauvais rôle à ce moment-là l'heure tourne il va falloir qu'on termine sauf que l'idée de cette table ronde n'était pas de terminer en disant ça y est c'est terminant on n'en parle plus c'était bien d'avoir quelque chose qui puisse se prolonger donc les paroles telles qu'on les a vécues jusqu'à maintenant vont s'arrêter on va continuer je vais vous proposer juste un tout petit jeu un tout petit exercice pour continuer et prolonger ça c'est le moment de ressortir votre bout de papier avec votre lettre donc un bout de papier avec une lettre que vous avez choisi et je vais vous laisser une petite minute pour marquer deux mots sur ce bout de papier donc c'est normal que ça soit frustrant à ce moment-là on avait très envie de continuer je pense qu'on pourrait en débattre pendant toute la nuit et encore pendant des jours et tant mieux donc je vais vous inviter à marquer deux mots qui commencent par cette lettre-là donc c'est vous-même qui vous êtes fixé votre contrainte si vous avez choisi le W tant pis pour vous le premier mot est un mot que vous associez à une idée forte que vous gardez des échanges de ce soir une idée avec laquelle je repars une réflexion donc vous marquez un seul mot pas l'idée un seul mot le deuxième mot qui commence par la même lettre fait appel à une action que vous allez faire maintenant en repartant ou dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent pour contribuer à améliorer les choses sur tout le sujet dont on a parlé ce soir qu'est-ce que vous allez faire vous concrètement alors vous allez voir en fait ça s'appelle comment par votre lettre oui un mot c'est compliqué mais ça fait appel à votre créativité vous avez pris le W prenez-en une autre c'est pas très grave voilà donc c'est tous ou toutes citoyennes voilà l'idée c'est de se responsabiliser de se dire qu'on a tous un rôle à jouer le politique c'est pas que le politique dans la sphère politique le politique c'est la responsabilité de chaque individu de chaque citoyen donc ce qui est essentiel c'est que là on va partager vous allez partager des actions que vous vous engagez à mettre en oeuvre dans les jours ou les semaines qui viennent une fois que vous avez écrit vos petits mots vous allez vous lever vous allez vous réunir j'allais dire 6, 8, 10 personnes pas plus en cercle où vous voulez dans la salle peu importe puisqu'à partir de maintenant on va devenir sur de l'informel et la consigne est très simple vous allez simplement montrer votre papier et expliquer l'idée qui va avec chaque mot juste une phrase l'idée c'est pas de faire un débat c'est juste de prendre en compte les avis des autres et ensuite vous aurez la possibilité d'aller prolonger ces discussions autour de l'espace convivial la première idée c'était une idée une réflexion avec laquelle vous repartez de ce sort comment alors pendant que vous réfléchissez je vous demande quand même votre attention il y a une conclusion on a été alors le pilote l'initiateur de Sousset Démarche chez la ville de Grenoble donc il y a Elisa Martin qui souhaite avoir un dernier mot je pense même que c'est pas un dernier mot c'est une transition dis donc vous me mettez dans des sacrées conditions pardon la vache bon c'est pas très grave simplement juste m'autoriser quelques petits mots d'une conclusion évidemment provisoire d'abord vous remercier vous dire qu'en tout cas pour ce qui me concerne il y aura un avant et un après je connaissais l'affaire des comptes d'ouverture de comptes bancaires pour lesquels il fallait demander l'autorisation de son mari en 72 je connaissais l'affaire du droit de vote après guerre mais je ne connaissais pas cette affaire de boxe autorisée seulement à partir des années 2000 dans les championnats et de combat bien sûr je comprends bien mais j'avoue que ça m'a quand même énormément énormément surprise voire révoltée bien sûr on s'est dit beaucoup de choses et on a passé en revue beaucoup de questions donc mon propos sera forcément décousu mais tout à l'heure j'ai été frappée par des propos qui ont été tenus à propos du recrutement des femmes à niveau égal et cela paraissait devoir être immédiatement corrigé mais non si c'est à niveau égal après tout même la loi d'ailleurs nous le permet si c'est à niveau égal nous permet tout à fait de privilégier des recrutements qui soient des recrutements féminins ça fait partie des premières choses qu'on a faites avec SADOC avec le reste de l'équipe avec le maire particulièrement concernant la direction générale parce qu'effectivement le rapport entre les femmes et le pouvoir est forcément une question en soi et il y a le pouvoir celui qu'on voit mais il y a aussi évidemment toutes les positions de cadre qu'on peut connaître par exemple dans une collectivité territoriale à niveau égal nous avons travaillé à la mise en oeuvre d'écoles municipales de sport là c'est nous qui agissons la collectivité avec une attention extrêmement appuyée évidemment sur les petites filles on ne ferait pas tout ça d'ailleurs je pense qu'on n'aurait pas eu envie d'accueillir les footballeuses pour la coupe du monde si on n'avait pas fait tout ça franchement bon on a des défauts comme tout le monde mais je ne crois pas qu'on soit dans ce type de com c'est bien parce que ça a incarné ça a représenté quelque chose pour nous de fort bien évidemment SADOC fait tout un travail sur les capacités matérielles d'accueillir tout le monde dont évidemment les filles et bien sûr dans les contrats d'objectif la question de la place des filles et des femmes est une contrainte il n'y a pas de filles il n'y a pas de sous bon j'exagère un peu mais quand même c'est bien ce qu'a mis en place SADOC et sans doute il a fallu un certain courage et assumer peut-être aussi un peu d'opposition mais pour autant on a tenu le coup et bien sûr le boulot reste immense mais les choses ont tout de même avancé je veux vous dire encore deux choses la première c'est que j'ai été d'abord j'ai appris beaucoup de choses et je vous en remercie ensuite j'ai été rassurée parce qu'hier soir quand je préparais cette affaire là parce qu'on prépare quand même un peu des fois j'avais quand même un problème assez fondamental quoi je m'attendais plutôt à entendre bah oui c'est pas la même chose les filles elles sont comme ça les garçons ils sont comme ci je parle pas des aspects physiologiques encore que là dessus vous avez aussi répondu bon donc je repars bien plus riche que je ne l'étais en arrivant tant sur le plan des arguments que de la réflexion et au fond quel est le problème parce qu'il y en a un problème c'est incontestable une footballeuse dans une équipe qui joue en D1 elle joue en D1 elle joue quand même à un sacré niveau D1 bon elle est dans une situation où elle est instite en même temps ou professeur des écoles bon c'est pas le cas des garçons donc forcément les conditions matérielles concrètes dans lesquelles elle est d'entraînement elles sont forcément pas les mêmes quand vous avez entre guillemets tout le temps quand votre vie l'intégralité de votre vie est dédiée à la pratique sportive et quand évidemment en parallèle il faut assurer les préparations les élèves les cours etc or aujourd'hui on en est là à un niveau tout à fait égal et ce évidemment malheureusement dans l'agglomération grenobloise donc il y a encore il y a encore du boulot à faire de ce côté incontestablement ce qui est rassurant aussi ou pas je vais m'expliquer tout de suite on a coutume de dire que les filles en terminale alors qu'elles ont un niveau scolaire plus élevé que les garçons intègrent la domination et par là même se donnent des objectifs moins élevés en termes de poursuite d'études c'est vrai on le constate vous parliez de statistiques tout à fait objectivables objectivés et ce depuis un moment et ce qui est rassurant ou pas c'est qu'au fond dans le sport c'est ces mêmes choses là aussi qui jouent et que l'intégration non non justement c'est pour ça que je dis ou pas où on voit bien qu'effectivement le fond de l'affaire c'est effectivement ces questions d'inégalité moi je me suis retrouvée tout à fait dans vos propos on est souvent contraint y compris par des modes de financement de parler de discrimination mais c'est quand même pas trop notre truc nous notre truc c'est plutôt l'égalité de tous et de tous voilà j'ai eu des propositions de stagiaires qui sont arrivées jusqu'à moi je dois donc demander l'autorisation ça c'est pour rigoler un peu à l'adjoint au sport non mais c'est des choses qu'il faut évidemment qu'on regarde parce que je crois qu'il faut qu'on aille plus loin y compris dans la compréhension dans la compréhension des phénomènes voilà merci beaucoup et je vous laisse poursuivre cette soirée merci beaucoup de ces mots importants qui nous confortent et qui nous donnent encore plus de force pour gagner du terrain pour une société plus juste plus apaisée plus équilibrée plus respectueuse et plus démocratique où la parité n'est pas une vague idée mais bien un objectif affirmé construit jour après jour oui les filles et les femmes peuvent pratiquer tous les sports aucun sport n'est réservé aux hommes oui on peut avoir une vie professionnelle une vie privée mais aussi une vraie vie sportive accomplie et active et merci à vous merci alors pour le petit exercice que je vous invite à faire c'est qu'on va le faire même directement à l'espace convivial vous discutez avec les personnes avec votre petit bout de papier vous partagez avec les personnes ce qu'elles retiennent de cette soirée de cet échange et ce qu'elles vont faire pour transformer les choses merci beaucoup de votre participation et à tout de suite au tour d'un verre merci merci merci